... Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je souhaitais tout d'abord remercier nos conférenciers qui nous ont fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. Je voudrais aussi remercier une amie, une des initiatrices des Dialogues en Humanité qui m'a fait le plaisir de venir de Lyon. Des remerciements aussi à nos partenaires, l'Institut français, le Centre Jacques Berg, la société d'Ari Kouspat et Villa Mandarine. Je souhaiterais partager avec vous la jeunesse de cette conférence, le pourquoi de cette conférence. En premier lieu, comme vous le savez, le contexte mondial est assez problématique. On fait face à une intensification des crises, crises économiques, environnementales, sociales, économiques, etc. On vit vraiment dans un monde instable et donc un monde anxiogène. L'anxiété des corps fait écho à la souffrance des âmes. Les cœurs et les corps en fin d'humanité. La pauvreté, l'errance, les crises, les dictatures, les guerres bafouent chaque jour plusieurs milliards de femmes et d'hommes. La solitude, l'individualisme, la misère morale, le manque d'amour rongent l'être de tous ceux que le confort devrait contenter. Où est la voie ? Où allons-nous ? Comment être une femme ? Comment être un homme aujourd'hui ? Comment, au cœur de cette tourmente, répondre à notre cœur et protéger notre humanité qui nous fait être ? Deuxième raison du pourquoi de cette table ronde, qui nous a poussé à l'organiser. Durant les dernières vacances, j'ai emprunté le train pour aller à Marrakech. Ça pourrait être le train de tout un chacun de nous, le train des terriens. Dans ce train, il y avait un échantillon remarquable de notre humanité, remarquable de sa diversité. Il y avait réuni dans le wagon des hommes et des femmes, des cadres et des touristes, des jeunes et des moins jeunes, des noirs, des jeunes, des blancs, des minces, des enveloppés, des chauves, des chevelus, des femmes voilées et d'autre part, des barbus d'autre part. A l'évidence, il y avait évidemment parmi eux une infinité de caractères, des joyeux, des bougons, des contemplatifs dont le regard balayait le paysage par les fenêtres et des hyperactifs qui étaient rivés à leur écran d'ordinateur. Il y avait aussi des humbles, des orgueilleux, deux d'entre eux portaient des uniformes, mais ça ne suffisait pas à les définir. L'un était un homme et l'autre une femme. Le premier affichait une ostentation, sa décontraction, sa boule mal rasée, sa casquette de travers. L'autre, en revanche, se voulait coquette, pomponée. Je me suis dit, peut-être que le premier voulait peut-être afficher un certain rejet de sa fonction et que l'autre, au contraire, y voyait de la dignité et retirait de la fierté. Puis le soleil s'est levé sur le paysage. Peut-être, pour ne rappeler qu'au-delà de nos individualités, la diversité de nos caractères, de nos sentiments, de nos aspirations, nous étions tous unis par une même appartenance. Nous étions tous des habitants, nous étions tous membres d'une espèce singulière, d'espèce humaine. Penser un grand débat sur l'avenir des sociétés humaines et relancer une dynamique de progrès social, vaste programme, mais ô combien nécessaire. Pour relever ce défi, nous avons voulu H&M rassembler neuf personnalités. Il y a deux personnalités qui vont nous rejoindre. Elles sont sur la route. Il y a eu une alerte à la bombe à l'aéroport de Charles de Gaulle. Et donc, elles nous rejoindront tout à l'heure. Donc, pour relever ce défi, on a voulu H&M rassembler neuf personnalités qui proviennent d'horizons diverses pour réfléchir et débattre sur des initiatives qui pourraient prendre institutions, acteurs politiques et sociaux pour l'épanouissement des sociétés meilleures et plus justes dans les décennies à venir. À vous la parole. Merci. Oui ? Vous m'entendez ? Je suis très heureux au nom de H&M d'être avec mon amie Sabrina Mervin à la manette pour faire en sorte que ces voix vous parviennent. Je suis très content que toutes et tous vous soyez parmi nous ce soir et que vous soyez aussi nombreux à nous suivre. Vous le savez, la culture du débat est ancrée dans cette institution depuis 20 ans. L'année prochaine, nous fêterons les 20 ans de l'université citoyenne que nous avons créée en 1997. Et il nous arrive de temps en temps de voir grand. Généralement, on fait des conférences avec 3-4 intervenants. Mais de temps en temps, on considère qu'il y a des questions tellement importantes qu'on serait trop peu pour en parler assez. Je ne vais pas faire d'introduction. Ali a fait une très belle introduction. Donc je vais vous faire l'économie de cela. Un mot juste pour dire que la question de l'humain, elle se repose à chaque fois à nous quand il y a des guerres, quand il y a de la violence, quand il y a de l'exploitation, de la surexploitation. Elle se repose à nous quand on ne sait pas gérer les mobilités humaines. Elle se repose à nous lorsque nous ne savons pas regarder les autres dans les yeux. Je pense que nous sommes dans un moment où il y a un excès d'exploitation, un excès de violence, un excès d'indifférence. Et c'est pour cela que cette question aujourd'hui est centrale. Elle est centrale aussi pour nous de repenser l'humain à partir de là où nous sommes. Cela veut dire ici et maintenant. Et pas uniquement penser l'humain de manière transcendantale. Penser l'humain dans le lien qui se fait dans le quotidien, dans nos vies de tous les jours. Pour cela, nous avons une belle palette et je vais tout de suite céder la parole à Sabrina Mervin pour enclencher le premier dieu de prise de parole. Merci beaucoup, Driss. Bonsoir à tous. Donc, penser notre humanité, la question, elle est simple, a priori. Elle est aussi très complexe, je dirais à la manière d'Edgar Morin. Et pour commencer, je vous suggère de repartir sur les mots, sur la définition des mots, des concepts. Et c'est pourquoi je vais demander d'abord à Ali Benmarlouf de nous introduire un petit peu sur le sujet. Donc, Ali Benmarlouf est professeur de philosophie arabe et de philosophie de la logique. Et donc, Ali, qu'est-ce que ça veut dire, penser notre humanité ? Est-ce que d'abord, on peut dire notre humanité ? Est-ce qu'on a une humanité commune ? Est-ce qu'il y a une manière de la penser ? Est-ce qu'on n'a pas besoin pour cela, justement, de mettre les humanités au pluriel, de parler des humanités, et puis ensuite de déboucher sur l'humanisme ? Ou bien, est-ce qu'il y a un humanisme, des humanismes ? Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre invitation, merci de ces belles questions, presque à hauteur, au-delà de la hauteur humaine, en tous les cas, paradoxalement, alors même qu'elle parle de l'humanité. Je prendrai peut-être les questions dans l'ordre inverse de celui dans lequel elles ont été posées. L'humanisme a souvent été conjugué au singulier. Il y a eu comme une captation par la culture occidentale des valeurs de l'humanisme, et finalement, on se réjouit, comme dirait Montesquieu, comment peut-on être persan ? On se réjouit quand on trouve que d'autres, précisément, partagent ces valeurs qui ont été captées, capturées par la culture occidentale. C'est un grand anthropologue, Jacques Goudin, dans un ouvrage qui s'intitule « Le vol de l'histoire ». Il y a eu comme un vol de l'histoire, mais une captation des valeurs humaines qui le dit et qui le proclame. Donc l'humanisme a souvent été mis au singulier. Et il a été mis au singulier, alors ces caractéristiques viennent précisément de ce qu'on a appelé les humanités, et les humanités ont été définies comme le propre des humanistes qui sont des grands érudits. Et donc, il y a eu tout de suite un arrimage de l'humanisme, dit classique, dit renaissant, dit occidental, aux questions de la connaissance. Les grands érudits, dans la tradition arabe, l'Ekoteb, ont eu cette captation du mot « humanité ». On y a joint deux choses. D'une part, la pleine érudition, et d'autre part, un caractère moral, au sens large du terme, qui est l'épanouissement des capacités humaines. On a parlé aussi de la perfectibilité humaine. En fait, comment hypertrophier un potentiel qui ferait que l'on puisse parler de l'humain, parce qu'après tout, il faut être porteur de l'humain, sur cette base, à la fois d'érudition, et sur la base de l'épanouissement, au sens de gain d'autonomie, au sens d'une capacité. Et puis, de ces deux caractéristiques, d'une part l'érudition et d'autre part l'épanouissement, on a ajouté une troisième, l'évolution vers la sécularisation, la relative indépendance à l'égard d'instances qui ne sont pas humaines, comme l'instance divine, et donc le mouvement de sécularisation a vu stabiliser l'humanisme. Maintenant, si précisément on essaie de le conjuguer au pluriel, pour ne pas rester dans cette exclusivité de la culture occidentale, à partir d'une définition des humanités et de notre humanité, de cette façon, puisque, oui, il y a un point sur lequel il faut insister, les humanités, c'est le caractère lettré, mais ça vient d'humanitas, le singulier, qui, lui, précisément, parle de l'humanité. Mais cette humanité, comme je l'ai dit, se décline dans les trois termes, la relative sécularisation dans l'histoire, l'épanouissement et l'érudition. Alors, si on fait, je disais, un voyage anthropologique pour essayer de conjuguer au pluriel, parce que c'est ma thèse, qu'il faut le conjuguer au pluriel, l'humanisme et non pas au singulier, eh bien, je vous propose trois exemples. D'une part, l'exemple de l'hédeb dans la culture arabo-musulmane, où l'hédeb mixte deux choses, d'une part l'éducation et d'autre part l'honnêteté. Cette valeur d'honnêteté qui va cristalliser, un mot important et qui reviendra probablement durant toute la soirée, qui va cristalliser le karama, la dignité humaine. Donc, éducation, éducation et dignité, sur la base, précisément, là, d'une réelle formation, avec référence aux écrits des anciens, al-koudamer, comme ce qui apparaîtra pour la Renaissance, parce que, quand on dit Renaissance, c'est que quelque chose était déjà né avant, donc, au XVIe siècle, on s'est mis à relire les Grecs et les Latins, pour y capter, justement, cette humanité. Eh bien, de même, pour les Arabes, au Moyen-Âge, l'hédeb devait se référer au kodama, et le kodama, c'est également la grande tradition grecque qui a été largement comme lègue portée par les Arabes et qui les a transportées. Donc, un premier exemple, un second exemple, le confuséisme, à travers cette indication que l'humanité, c'est un souci actif de la dignité humaine, c'est un souci actif de la dignité humaine, tous les mots comptent, et ce souci actif de la dignité humaine signifie d'aménager des réciprocités. S'il n'y a pas la réciprocité magnétique, je dirais même magnétique, entre les êtres, eh bien, quelque chose se perd de cette dignité. Et, le troisième exemple, c'est l'exemple Bantu, qui a été promu par les écrits d'Esmond Tutu, qui avait insisté sur le fait que humain, à travers un terme qui, quand même, a fait floresse et qui a été beaucoup repris, le Bantu, Donc, vous avez le Rennes chez les Chinois, vous avez l'Edeb chez les Arabes, vous avez, chez les Africains du Sud, l'Ubuntu. L'Ubuntu, c'est quoi ? Desmond Tutu disait que c'est se montrer humain, C'est-à-dire, compatissant, aimable, généreux, et ne pas se sentir menacé par la compétence des autres. Très, très important. Ne pas se sentir menacé par la compétence des autres, et indiquer que nous sommes dans un faisceau de vie. Notre humanité n'a de sens que si les autres, mon humanité n'a de sens que si elle est imbriquée dans les autres humanités. A chaque fois qu'elle se sépare, qu'elle s'exclue, il y a quelque chose qui retombe. Et, précisément, pour revenir à mon point de départ, ce moment renaissant qui a été capturé, vous savez, on a dit l'humanisme, et on cite tout le temps, le texte de 1485 de Pic de la Mirandole, qui avait indiqué que, eh bien, dans une prosopopée magnifique, Pic, l'homme, Dieu s'adressant à l'homme en lui disant « Tu te donneras à toi-même ta propre forme. Je t'ai créé ni mortel ni immortel, pour que tu puisses te donner ta propre forme. » Mais quand même, Pic de la Mirandole, on le cite très souvent en disant « Ben voilà, c'est toute la plasticité humaine, de la dignité humaine qui n'aura pas de forme précise, parce qu'à chaque fois que vous voulez l'endiguer, l'enfermer dans une forme précise, cette dignité humaine définie positivement, engendre les pires idéologies, les Espagnols au XVIe siècle avaient une idée active de la dignité humaine, et c'était une idée positive, et non pas active, positive de la dignité humaine, qui était d'évangéliser le continent sud-américain, ils ont décimé un continent. Donc quand vous avez une conception positive de la dignité, vous courez à la catastrophe. Il faut avoir une conception négative, c'est-à-dire pister à chaque fois que la dignité est mise en danger. Contrez les inégalités, contre le harcèlement, contre tout ce qui vient menacer cette dignité, mais ne cherchez pas à la définir, parce que dans ce cas-là, vous allez être idéologues, et vous allez précisément transformer le particulier d'une culture en hégémonie. Pour finir, Pique de la Mirandole n'ouvre pas tant le chantier que cela, parce qu'il dit, l'homme n'est ni mortel ni immortel, mais Dieu l'a créé au milieu du monde. Et cette idée que l'homme est au milieu du monde, aujourd'hui, est une idée qui a engendré, tout de même, beaucoup de dégâts qu'on voit sur notre planète, et plus que jamais, notre humanité, j'allais dire que je terminerai pour notre humanité, notre humanité vit aujourd'hui, est une communauté involontaire, qui fait que, un, il n'y a plus de non-voisins, il n'y a plus de non-voisins, des gens qu'on ne connaîtrait pas, ou dont on n'aurait pas d'informations, un, il n'y a pas de non-voisins, deux, nous sommes une espèce capable d'empathie, et trois, précisément, à partir de l'empathie, et à partir de cette idée qu'il n'y a pas de non-voisins, et que nous formons une communauté involontaire par les risques écologiques, par les risques planétaires, eh bien, nous sommes plus que jamais portés à terrasser l'orgueil humain de ceux qui veulent ressembler à Dieu, relever l'intelligence animale, et avoir l'humilité cosmique de se dire que nous ne pouvons pas tout sur cette planète. Merci beaucoup, Ali, d'avoir posé les termes du débat. Donc, maintenant, les concepts ont été définis, avec le temps imparti, il faut les instituer, on va peut-être aussi changer d'échelle, et je vais demander à Olivier Mongin de planter le décor, de passer à une autre échelle, peut-être aussi, et de nous parler de passer de l'humanité à l'urbanité. Donc, je rappelle qu'Olivier Mongin est philosophe, qu'il est aussi urbaniste, et évidemment, on le connaît pour avoir été le principal animateur de la revue Esprit. Merci beaucoup. Je vais faire le lien avec ce qui a été dit. Merci de votre présence et de l'invitation. Faire le lien et ce qui a été dit, d'ailleurs, sur l'humanisme européen, l'humanisme de la Renaissance italienne, qui n'est pas le seul humanisme, ça vient d'être remarquablement dit. Je voudrais prendre l'exemple de quelqu'un qui s'appelle Alberti. Alberti, c'est un des grands humanistes italiens. Il avait fait à peu près des livres sur tous les thèmes possibles, la morale, la famille, la peinture, et il était un peu dépressif et il finit par décider de devenir architecte. Et il écrit, effectivement, un très grand traité d'architecture, qui est un livre matriciel, 15e siècle, milieu du 15e, de l'Occident. Alors, j'insiste là-dessus parce que dans ce livre, qui est sur l'architecture, mais pas uniquement sur l'architecture, il ne parle que d'une chose, c'est comment instituer l'humanité en construisant. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça fait écho à tous nos problèmes liés à l'urbanité et à l'urbanisation, sachant que je vais faire l'éloge de l'urbanité avec quelques concepts, tout en montrant que l'urbanisation contemporaine ne va pas dans le sens de l'urbanité et que le problème est de réinstituer de l'humanité en construisant autrement. Mais construire ici, ça veut dire habiter. comment habitons-nous, que nous soyons à Rabat, à Paris, à Shanghai ou à Johannesburg. Un mot sur le traité d'architecture d'Alberti, qui est un livre que les architectes ne disent plus assez et qui n'est pas qu'un livre d'architecture. Il a trois critères. La nécessitas, il parle latin. La nécessitas, c'est la solidité. Il faut que tu construises quelque chose qui soit solide, qui tienne debout. Il faut que ce soit stable. Aujourd'hui, est-ce que tout tient debout ? Ça ne me paraît pas évident. Deuxièmement, la nécessité de respecter l'environnement. Il était écologiste avant l'heure. Et troisièmement, respecter la santé de ceux qui vont habiter. Vous avez là tous les éléments très contemporains d'une réflexion extraordinaire. On a affaire à un humaniste du XVe siècle. Après, il parle de deux autres principes. La commoditas, prend en compte le destinataire. Les architectes oublient souvent qu'ils construisent pour des gens qui vont habiter dans les maisons qu'ils construisent. Et trois, la voluptase, c'est la beauté. Je parle. Il a ensuite un principe. Ce qui est le petit, ta maison, la maison où tu habites, l'intérieur, c'est aussi important que l'extérieur, parce que la manière dont tu vis à l'intérieur, c'est la manière dont tu vas vivre à l'extérieur. Donc, le petit, l'intérieur, l'intimité, c'est quelque chose qui a des effets immédiatement sur la place, sur la ville, la matinale, sur le petit et le grand sont en lien. C'est-à-dire que le cosmos est déjà là dans la manière de faire la maison. Là aussi, par rapport aux contemporains, c'est des questions extraordinaires. Et, je l'ai déjà dit, il y a ensuite chez Alberti une conviction. Construire, c'est instituer de l'humanité. Ce qui fait que moi, je ne parle pas d'humanité, je parle du fait qu'il y a plus ou moins d'humanité. Le problème avec la construction chez Alberti, la construction au sens de l'humanisation, c'est d'intensifier l'humanité. Ne partons pas du principe en universaliste, comme ça vient de dire très bien, que l'humanité est là, qu'on en dispose et qu'il suffit de l'appliquer. Non, l'humanité, il faut la construire. Et la construire, c'est déjà la construire dans les conditions d'urbanisation qu'on voit un peu partout et pas uniquement au Maroc dans des conditions difficiles. Et Dieu sait si au Maroc, il y a des efforts qui sont faits là-dessus. Je voulais évoquer Alberti. Maintenant, je vous crée, avant de revenir à l'urbanisation, très vite, l'urbanité. Je rappellerai quand même que la question, et je suis à côté d'un philosophe éminent, la question philosophique est indissociable de la question de la police de la ville, du logos, c'est-à-dire du langage, mais aussi de la violence. On réfléchit le langage de logos quand on est philosophe de manière à essayer de pacifier la violence. La ville, c'est un facteur de pacification de la violence. Chez les Grecs, c'est ça l'idée. C'est pour ça qu'on pense toujours chez Raclite, police et polémos en même temps. Ça ne veut pas dire qu'on est pour la guerre. Au contraire, on sait que la violence a été dit tout à l'heure est toujours possible. il faut donc la pacifier et la ville, la police, elle est là pour ça. C'est pour ça que dans ce monde actuel de violence, refaire de la ville est quelque chose de fondamental. Donc je voulais rappeler ce lien, police-polémos. Un autre thème maintenant que je vais trouver dans une autre tradition qui est la tradition biblique, la tradition juive talmudique, qui est le thème de la ville refuge, très en prise aujourd'hui avec le problème des réfugiés en Europe. Qu'est-ce que c'est que l'idée de la ville de refuge qu'on trouve dans la tradition juive qui est très très forte ? Et c'est quelque chose qui touche les villes du Proche-Orient, celles qui sont aujourd'hui en train d'être éradiquées. Toi qui as commis un crime dans le désert, involontairement, qu'est-ce que ça veut dire ? On l'interprète. Tu as le droit d'être jugé. C'est pour ça que quand vous allez encore dans certaines villes du Proche-Orient, vous avez toujours le porche de la justice qui est à l'entrée de la ville. Le porche de la justice. La ville, c'est un lieu d'accueil pour pouvoir être jugé et non pas être victime de la vengeance. Parce que la violence peut donner la vengeance. très très fort sur l'urbanité. Puisque instituer l'humanité, c'est ça. C'est faire avec la violence. On ne va pas éradiquer la violence. On ne l'éradiquera jamais. Et l'un des problèmes en France aujourd'hui ou ailleurs, dans la lutte contre le terrorisme, c'est croire qu'on peut éradiquer totalement la violence. On peut la pacifier. On peut la convertir. On peut l'éduquer. Comme ça a été dit tout à l'heure, très bien. J'insiste là-dessus. Simplement, celui qui va juger, celui qui accueille, c'est aussi celui qui donne l'hospitalité et donc qui doit assurer la sécurité. Vous avez les trois concepts urbains. Sécurité, hospitalité, justice. Moi, si j'accueille quelqu'un, je dois lui assurer la sécurité. Et ça, c'est fondamental. Je voulais baliser un peu ces thématiques. Très vite, maintenant, j'en arrive à la mondialisation contemporaine dans les cinq minutes qui me restent. Pour moi, la mondialisation, on y reviendra, elle n'est pas qu'économique. Il faut arrêter de voir la mondialisation à travers le seul prisme économique, même si ces questions sont fondamentales et vont être reprises. pour moi, avec beaucoup d'autres personnes, la mondialisation, c'est l'urbanisation. Les chiffres, ils sont là. La révolution, elle est anthropologique. Il y avait 7-8% de gens urbanisés au début du XXe siècle. Aujourd'hui, on va arriver en 2050 au deux tiers. L'urbanisation, elle n'a jamais été aussi rapide. C'est une révolution anthropologique dont parlaient très très bien les vistos. On n'a jamais connu quelque chose de rapide dans l'histoire de l'humanité. L'urbanisation, ça veut simplement dire l'exode rural de plus en plus rapide. On assiste, je ne donne pas les chiffres pour le Maroc, je ne les connais pas. Je sais que c'est assez singulier. On assiste à la dernière génération à l'échelle mondiale qui fait l'exode rural. Il faut bien comprendre ça. J'étais au Pakistan l'an dernier. Là, 5 millions d'habitants, la ville va doubler en 5 ans. Il n'y a aucun projet d'urbanisme. Il n'y a rien. Donc vous voyez bien que le problème qui est devant nous, le problème des réfugiés, le problème des migrants et toutes ces questions sont là. On a évoqué la violence. Juste quelques chiffres. 65 millions de personnes ont fui les zones de conflit en 2016. 165 millions les catastrophes naturelles ou d'Isette pour cette année, la nôtre là. Et 250 millions de réfugiés climatiques sont prévus par l'ONU d'ici 2050. Il faut quand même là comprendre que l'urbanisation n'est pas une mutation. C'est un devenir historique qui est tout à fait fondamental. Et ne nous trompons pas, l'urbanisation, ça ne veut pas dire simplement densification. Ça ne veut pas dire construction au sens de la maison construite. C'est le fait que les mœurs urbaines affectent tous les territoires aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire. Et que le monde d'aujourd'hui est fini. Patrick Vivray reviendra là-dessus. C'est le problème de l'écologie, fondamentale. Le monde est fini. Et il faut effectivement aller à contre-courant des effets négatifs de l'urbanisation qui n'est pas le fait simplement que les gens montent vers les villes. Je pourrais continuer longuement. J'insiste sur un autre deuxième point avant de terminer par rapport à tout cela. Comment est-ce qu'on peut retrouver des valeurs d'urbanité ? Il y a un secteur qui est décisif qui est très important au Maroc aussi. C'est bien sûr l'informel. Avec l'urbanisation extrêmement rapide, nous avons toute une partie des gens qui habitent dans des territoires qui ne relèvent ni de contrats privés ni du public. L'informel, c'est ce qui ne relève ni du privé ni du public. Il faut apprendre à réfléchir avec ça parce que c'est fondamental. Il ne faut pas enfermer l'informel dans l'informel. Il faut voir comment l'informel peut lui bouger, peut effectivement quelque part instituer, monter vers le foncier, monter vers le logement, etc. Mille exemples pourraient être donnés. J'en donne cas pour bien comprendre que ces choses sont décisives. La Chine, ce n'est pas le Maroc, un milliard de cent millions d'habitants. La Chine, comment est-ce qu'elle contrôle ses populations à l'exode rural est extrêmement rapide ? Ils ont un permis de résidence urbaine qui s'appelle le Hukou qui leur permet de contrôler à l'entrée des villes les gens qui vont être considérés comme urbains ou pas urbains. Et si vous êtes urbain, vous avez le droit aux droits sociaux, essentiellement hôpital, éducation, ce qui est fondamental, bien entendu. Mais vous voyez bien que dans certains pays, la montée extrêmement rapide des non-urbains vers les territoires urbanisés produit ce problème extrêmement complexe qui a le droit à la résidence urbaine. Et la résidence urbaine, l'urbanité, c'est les droits sociaux. Je voulais juste évoquer cet exemple. On pourrait prendre des exemples de scénarios sur l'informel aux quatre coins du monde. Il reste deux minutes. Je voulais juste évoquer les scénarios possibles. Aujourd'hui, sur l'urbanisation, on a trois scénarios. On a le scénario la ville monstre, moi j'appelle la ville pieuvre, Sao Paulo, Johannesburg. On a, au contraire, la ville insulaire contractée, hyperconnectée, c'est Singapour. Singapour, c'est le modèle aujourd'hui à l'échelle mondiale pour tout le monde, pour les Chinois, etc. C'est modèle Dubayotte aussi. C'est-à-dire, c'est la ville interconnectée, sans environnement, sans contexte. Et Singapour, c'est le mot d'ordre de Singapour, global, vert, on peut être vert, connecté, global, vert, connecté, c'est le mot d'ordre, c'est une île, mais il manque un mot qui est démocratique. Ça viendra peut-être. Par rapport à tout ça, à contre-courant, dans les dernières secondes, je suis assez sensible avec tous les gens qui parlent aujourd'hui à propos de l'urbanisation, d'une mondialisation par le bas. Vous avez des reconfigurations territoriales qu'il faut analyser singulièrement. Vous avez des reconfigurations, on peut les voir ici, de manière très précise. J'ai eu la chance de passer encore deux jours à Fès et Meknes. Il y a des reconfigurations. Le problème, c'est, est-ce qu'il faut suivre le rythme de la mondialisation, si rapide, comme il n'a jamais été aussi rapide. Les gens parlent de mondialisation par le bas. Ça veut simplement dire qu'il faut que l'espace retrouve le sens de la temporalité. Il faut prendre le temps. Prendre le temps. Je terminerai, on est ici, dans un institut supérieur. Prendre le temps, c'est respecter la mémoire. Lévi-Strauss parlait du palimpseste. Toutes les couches de mémoire qui font une société. Dieu sait si le Maroc en a. Des couches de mémoire. La mémoire, la solidarité qui prend du temps. Et la troisième chose, c'est le savoir. Le savoir, ça prend du temps. Et je rappelle que je ne veux pas revenir occidental, mais que les grandes villes émancipées, l'émancipation communale de la fin du Moyen-Âge, c'est créé par des commerçants et des universitaires qui pouvaient être d'anciens moines ou ce que vous voulez. C'est les universitaires et les commerçants qui ont fait les villes dans toutes les traditions. Il faut le rappeler. Et aujourd'hui, et c'est le dernier mot, une ville, je connais assez bien Amérique latine, beaucoup de villes d'Amérique latine en difficulté, Bogotá, se restructurent à partir des universités qui sont les espaces de savoir qui portent une dynamique urbaine qui n'est pas celle que j'ai décrite beaucoup trop vite. Voilà, merci. Merci infiniment, merci infiniment, Olivier Mongin, pour tout ce que tu as dit. Et je tiens aussi à rappeler que tu diriges une revue qui s'occupe de l'urbain, précisément. Juste, rapidement, Ali, s'il te plaît, comme ça, on clôture ce temps de définition, mais historicisons un peu plus les définitions. Il a été dit, tu as parlé de vol d'histoire tout à l'heure, Olivier vient de nous rappeler un peu tous les contextes dans nos pays du Sud dans lesquels la question devient importante. Il y a un penseur postcolonial qui parle d'épistémicide, il dit que nous avons tué les connaissances qui font la mémoire de notre humanité de là où nous sommes, ça veut dire si les pantous ont été possibles grâce à des pantous il y a beaucoup de mémoire de ce qui fait notre humanité de là où nous sommes qui est inaccessible et qui fait que le seul prisme à partir duquel on regarde l'humain c'est le siècle des Lumières. Tu fais partie des gens qui travaillent aujourd'hui à repenser aussi les traditions arabo-musulmanes à partir desquelles on pense l'humain. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette question de l'humanisme au pluriel à partir de ce qui est en train de se faire aujourd'hui pour réhabiliter la mémoire de l'humain de là où nous sommes ? Il y a un mot qui fait le lien entre l'exposé d'Olivier Mongin et le mien c'est celui de civilité et il est vrai que la civilité c'est tout à fait l'urbanité alors pour l'histoire il s'est mis en mouvement en devenant civilisation mais c'est quelque chose qui est assez récent c'est dans le texte de Mirabeau de 1756 L'Ami des Hommes et donc la civilisation par rapport à la civilité c'était véritablement d'indiquer un mouvement dynamique et interactif des hommes effectivement habitant les villes notamment alors que la civilité restait un trait sinon du tempérament du moins un trait moral donc le passage de la civilité à la civilisation c'est bien un des mouvements archéologiques que vous appelez de vos voeux qui constitue l'élément de mémoire l'autre élément de mémoire qui moi me semble très très important je l'ai indiqué probablement trop rapidement c'est le croisement entre l'hominisation et l'humanisation l'hominisation concerne notre espèce et notre espèce à travers le temps s'est distinguée par l'extériorisation des fonctions dans l'outil on a extériorisé dans la machine le muscle on a extériorisé la mémoire elle-même dans les ordinateurs on a extériorisé maintenant même les fonctions de la reproduction dans l'assistance médicale à procréation par exemple donc suivre tout ce mouvement de l'espèce humaine qui a changé profondément en elle-même à chaque fois qu'elle a changé d'outil et d'institution croiser ce mouvement de l'espèce humaine avec le mouvement de l'humanisation ce que les institutions ont stabilisé et moi je suis très sensible pour répondre à la dernière partie de ta question sur les indications aujourd'hui je suis très sensible à tous les interstices qui permettent de donner de la capacité aux gens et je dis qu'un pays quel qu'il soit qui n'éduque pas son peuple accomplit un crime contre l'humanité il y a si on pense précisément que les milliards d'individus sur terre aient la possibilité d'avoir ces réciprocités équitables que donnent l'accès à la santé et l'accès à l'éducation je crois que plusieurs de nos problèmes sur lesquels nous empruntons des postures disparaîtraient d'eux-mêmes merci beaucoup Ali je vais me tourner maintenant vers Patrick Patrick Vivray Patrick Vivray qui est également philosophe et essayiste alter-mondialiste il est ancien conseiller et fondaire à la cour des comptes il est aussi il pense la question de l'écologie nous l'avons nous avons eu le plaisir de l'écouter ici chez nous il y a quelques années je suis très très heureux que vous soyez parmi nous pour faire le lien pour faire le lien la question de l'inégalité et je sais que vous avez une pensée novatrice sur la question des inégalités et principalement les inégalités de ce que vous appelez les inégalités des temps de vie qu'est-ce que vous appelez les inégalités des temps de vie est-ce que c'est cela qui peut nous aider aujourd'hui à comprendre l'humain autrement alors effectivement on connaît et je pense que Christian de Boissieu reviendra sur ces différents éléments l'ensemble des éléments autour des inégalités de revenus ce que génèrent aussi les inégalités de revenus qui sont aussi dans l'ordre de la santé qui sont dans l'ordre des inégalités sexuelles qui sont des inégalités écologiques tous ces éléments sont tout à fait fondamentaux mais dans le bref temps qui met un parti je voudrais insister sur le fait que derrière les inégalités qui s'expriment par l'argent il y a des inégalités qui portent sur la question des temps de vie parce que finalement la circulation d'argent n'est qu'un sous-ensemble des échanges de temps de vie et même dans des sociétés aussi marchandisées que les sociétés occidentales les échanges de temps de vie non marchands sont très supérieurs aux échanges de temps de vie marchands et ce qui est important c'est d'aller voir que quand vous avez une grande inégalité de revenus chacun connaît par exemple le chiffre terrible régulièrement annoncé par Oxfam aujourd'hui c'est 62 personnes qui ont l'équivalent des revenus de 3 milliards et demi d'êtres humains et puis même le FMI l'OCDE qui ne passent pas particulièrement pour des organisations alternatives mettent de plus en plus dans leur rapport l'accent sur l'alerte que représente le creusement des inégalités mais derrière ces inégalités de revenus vous avez le fait que des personnes qui ont des revenus très importants se trouvent en situation de détourner les projets de vie d'autres personnes pour les mettre au service de leur propre projet de vie si on raisonne dans la catégorie de l'oeuvre et du métier qui me paraît être une perspective tout à fait intéressante celle que Anna Arendt avait ouvert par exemple dans son livre fameux La condition de l'homme moderne si au lieu de raisonner job emploi travail qui renvoie à chaque fois à des situations de dépendance de pénibilité de labeur je rappelle que emploi ça renvoie aussi au fait d'être plié comme travail c'est le tripalium etc si on raisonne en termes de métier au sens que le compagnonnage avait donné à ce terme dès le XIIe siècle c'est à dire la contraction de ces deux mots latins que sont le ministère et le mystère un métier c'est comme une oeuvre c'est comme une vocation c'est ce qui relève de projets de vie et s'il peut y avoir des restrictions dans l'ordre des jobs des emplois etc par contre tout être humain est porteur de métier au sens de projet de vie porteur de ce qu'un sociologue appelle des compétences à vivre et donc nous voyons bien que les inégalités de revenus génèrent une inégalité plus fondamentale qui est le détournement d'une grande partie de l'humanité qui se trouve dans l'incapacité d'accéder à la logique de l'oeuvre à la logique du métier parce que ses propres projets de vie se trouvent détournés instrumentés par une minorité qui a à ce moment là beaucoup plus que le pouvoir de l'argent le pouvoir sur le temps de vie d'autrui ce qu'on pourrait appeler le problème du capitalisme qui à certains égards est beaucoup plus grave et beaucoup plus profond que le problème du seul capitalisme et donc si on pose le problème à ces termes on est en plein dans notre sujet avec les dialogues en humanité ça fait plusieurs années que nous travaillons sur ce que nous appelons le projet de pleine humanité la pleine humanité c'est à la fois l'alternative à la sous-humanité et la sous-humanité c'est tout ce qui fait que des êtres humains ne peuvent pas se mettre pleinement debout ne peuvent pas accéder pleinement à leurs conditions d'êtres humains que ce soit dans l'accès à l'eau potable que ce soit dans les problèmes de malnutrition que ce soit dans les problèmes de santé etc. toutes ces questions-là évidemment les enjeux écologiques mais c'est aussi l'alternative à ce que on appelle de plus en plus la post-humanité des courants portés par le transhumanisme dans lequel la fatigue d'humanité fait que les êtres humains au lieu de considérer que vivre pleinement la condition humaine est une chance sont d'autant plus fascinés par la post-humanité la post-humanité de l'homme augmenté que l'homme diminué est en permanence la peur fondamentale et donc l'enjeu des inégalités qui sont des inégalités de temps de vie est la question centrale de la pleine humanité le droit de tout être humain de faire de sa vie une oeuvre devient un enjeu qui est à la fois de l'ordre de l'intime et en même temps de l'ordre de la transformation sociétale c'est aussi la raison pour laquelle nous avons au moment de la COP 21 avec plusieurs autres raisons internationaux citoyens lancé ce qu'on a appelé à travers le serment de Paris le projet d'un processus constituant sur la question de la citoyenneté mondiale c'est à dire il nous faut arrêter de considérer que la citoyenneté mondiale est un vague horizon utopique ça devient un objectif stratégique sur lequel une bonne partie du devenir de notre fratère puisque je rappelle que fratère en latin ça veut dire la famille humaine le genre humain une bonne partie du devenir de notre fratère va se jouer sur cette capacité que tout être humain n'a pas simplement des droits mais il a aussi les responsabilités qui sont associées au droit d'être un citoyen du peuple de la terre nous sommes tous membres évidemment de plusieurs peuples de plusieurs cultures mais nous sommes membres d'un grand peuple qui est le peuple de la terre qui joue une grande partie de son avenir entre la possibilité de se perdre ou au contraire comme le dit souvent Edgar Morin la possibilité de réussir un saut qualitatif dans la voie de sa propre humanisation de grandir en humanité comme nous le disons dans les dialogues en humanité alors à ce moment là oui la perspective de lutte contre les inégalités qui in fine sont le pouvoir de certains de s'approprier le droit de contrôler le temps de vie d'autrui deviennent des objectifs dans cette perspective passionnante de la pleine humanité merci merci infiniment Patrick pour cette prise de parole précise sur ce point je me tourne vers Christian de Boissieu économiste que je remercie d'être parmi nous on va laisser l'utopie de côté on va peut-être on va peut-être penser dans un temps un peu plus restreint celui de la post-crise après la crise de 2007 2008 comment aujourd'hui faire en sorte que l'économie que le métier d'économiste puisse être au service de l'humanité mesdames messieurs bonjour et merci pour H&M de cette invitation moi je suis venu il y a 20 ans je ne vous promets pas de revenir dans 20 on verra bien je suis ravi je trouve que le débat est stratosphérique mais au bon sens du terme pas au mauvais sens du terme c'est à dire que moi je m'incline devant devant mes collègues autour de la table et j'espère ne pas rabaisser le débat je suis un peu écrasé par votre thème penser notre humanité il faut dire que les économistes ont quand même par les temps qui courent intérêt à être un peu modeste ils n'ont pas été très bon et je me mets dans les îles je ne fais pas partie des 2 ou 3 économistes dans le monde qui ont vu arriver la crise à partir de 2007 il faut dire que parmi les 2 ou 3 qui l'ont vu arriver il y en a qui l'ont prévoyé depuis 30 ans alors évidemment si vous passez votre temps à prévoir la crise elle finit par arriver vous avez vous avez tort pendant 29 années raison la 30ème mais je vais vous dire en quoi je vais me raccrocher je trouve que l'intérêt de cette table c'est d'être ronde si je puis dire quand j'étais jeune long time ago j'avais pas mal travaillé avec François Pérou qui n'a pas eu le prix Nobel parce qu'il ne faisait pas assez de mathématiques et la crise mondiale depuis 2007 heureusement nous dit à nos économistes qu'il faudrait peut-être faire un peu moins de mathématiques et un peu plus de passerelle avec les autres disciplines mais j'avais déjà compris ça je ne suis pas plus intelligent que les autres mais François Pérou m'avait fait comprendre ça et François Pérou disait deux choses qui relient mes propos à ce qui a été dit avant moi il disait au fond l'important dans une société c'est d'arriver à couvrir ce qu'il appelait les coûts de l'homme les coûts de l'homme on est en pleine humanité et il faisait une différence entre croissance et développement la croissance c'est du quantitatif le développement rajoute une dimension qualitative une société en développement elle ne se contente pas de croître elle couvre les coûts de l'homme et les coûts de l'homme c'est éducation santé etc j'ai retenu cette leçon que j'ai apprise quand j'avais 25 ans ou 26 ans je pense qu'elle est extrêmement actuelle et que je me rattache à vous à travers ce propos que j'emprunte à Pérou la deuxième chose pour revenir sur ce qu'a dit Olivier Mongin c'est que Pérou disait l'activité humaine elle est à l'articulation de la mémoire et du projet il n'y a pas que la mémoire il y a le projet qui m'intéresse le problème c'est qu'on vit aujourd'hui dans des sociétés qui n'ont pas beaucoup de mémoire et pas du tout de projet pas du tout de projet pas de vision pas de valeur je veux dire le problème de l'Europe quand vous cherchez à comprendre pourquoi l'Europe est en crise politique institutionnelle etc c'est pas uniquement une crise économique c'est une crise qui est plus profonde qu'une crise économique c'est que je pense que l'Europe aujourd'hui elle manque de vision elle manque de projet elle manque de sens collectif et là je pense qu'une partie du débat qui nous rassemble c'est au fond l'articulation entre l'individuel et le collectif aussi je pense que la crise économique et sociale depuis 2007 a, j'allais dire légitimement du point de vue individuel entraîner le retour vers les valeurs individuelles vers l'individualisme et que nous en Europe au fond le seul projet collectif qu'on a encore mais je sais pas où il en est c'est la construction européenne on en a pas beaucoup d'autres et qu'à partir du moment où la construction européenne est en crise on ne sait plus à quel projet collectif se raccrocher à l'articulation de la mémoire du projet moi ce qui me frappe aussi par rapport à notre difficulté à gérer les problèmes du temps c'est que je pense que il y a une myopie ambiante qui fait que le sens du long terme aussi bien au plan macro qu'au plan micro a eu tendance à s'attinuer alors il revient à travers le développement durable je pense que l'intérêt du concept de développement durable c'est de nous obliger à penser à agir dans le long terme en se préoccupant des problèmes intergénérationnels et j'y reviendrai tout à l'heure dans quelques instants sur les questions intergénérationnelles qui me paraissent tout à fait fondamentales mais que pour le reste les marchés financiers bien sûr ils sont en accusation de pousser sans doute un peu trop de myopie mais il n'y a pas que les marchés financiers qui poussent à la myopie les gouvernements si les gouvernements ont été gagnés par la myopie ambiante regardez chaque nouvelle équipe arrivant au pouvoir que ce soit en France ou au Maroc ou ailleurs commence par dire qu'à différence de ses prédécesseurs elle va penser à agir pour le long terme et très vite vous avez un retour au court-termisme pour des raisons de difficulté à gérer l'articulation au court et long terme j'avance en disant que moi laissons que je tire de la crise qui n'est pas finie je parle de la crise mondiale même si tout à l'heure je parlais de la crise européenne et les deux sont articulés moi ce qui me parle au coeur et c'est peut-être un début de réponse à ce que disait Patrick j'en sais rien il le verra je pense que début de réponse c'est dire la question centrale aujourd'hui c'est tout ce qui concerne les problèmes d'éducation et de formation bon c'est la question centrale c'est un vecteur ou un accélérateur d'inégalité et je dis éducation et formation parce que je pense que la question de la formation tout au long de la vie formation professionnelle est aussi très importante par rapport à la question des inégalités l'éducation peut être soit un élément d'ascenseur social comme il l'a été peut-être dans le passé à certains moments soit au contraire des ascenseurs de descente sociale ou d'empêcheurs de l'ascenseur social mais je voudrais qu'on parle de formation deuxième thème qui m'intéresse penser l'humanité c'est pas uniquement penser l'éducation et la formation si je voudrais utiliser un mot qui n'a pas été utilisé jusqu'à présent ou qui a été utilisé indirectement je crois qu'aujourd'hui il faut penser la technologie penser la technologie je veux dire par là que la technologie au sens large je suis à l'académie de technologie en France on a eu notre colloque annuel la semaine dernière sur technologie et emploi on se rend compte qu'aujourd'hui il n'y a pas que les économistes quand vous mettez des gens de discipline différentes autour de la table pour étudier l'impact du numérique sur pas uniquement la quantité de travail sur la qualité du travail sur le contenu du travail sur la notion de travail vous vous rendez compte qu'aujourd'hui on a évidemment énormément de questions on n'a pas beaucoup de réponses donc je pense que vu vu la place du numérique dans toutes nos sociétés et le Maroc n'est pas en retard par rapport à l'Europe de ce côté-là loin de là je pense que penser la crise penser l'humanité c'est aussi s'arrêter là-dessus un moment et je mets la technologie après éducation savoir formation parce que les deux sont liés troisième point j'ai presque fini penser l'humanité aussi pour moi c'est penser les penser les questions de gouvernance quand je parle de gouvernance c'est pas une manière d'éliminer l'individu mais je veux dire par là que je pense qu'on a des problèmes de gouvernance à tous les niveaux il y a des questions de gouvernance dans les entreprises je parle dans une école de management la question de ce qu'on appelle aujourd'hui la corporate gouvernance la question du fonctionnement des entreprises la question de la gestion des conflits d'intérêts dans les entreprises la question de la transparence la question comptable la question comptable qui n'est pas que comptable qui est aussi la question de la transparence tout ça c'est des problèmes de gouvernance sur lesquels nous devons travailler et progresser et puis vous avez la gouvernance macro moi quand le G20 a été relancé après la faillite de Lehman Brothers j'ai dit bravo c'est mieux d'être 20 que d'être 7 c'est moins mal représentatif du monde dans lequel nous vivons d'avoir la Chine d'avoir l'Inde d'avoir les grands pays émergents autour de nous et pas uniquement se retrouver avec les Etats-Unis l'Europe le Japon etc bon le débat qui est posé depuis 10 ans c'est que on vit dans un contexte où quand on fait le bilan de 10 ans de relance du G20 et de de réponse à cette crise mondiale vous vous rendez compte que nous vivons dans un monde où il n'y a pas de normes juridiques contraignantes il faut que je m'arrête il n'y a pas de normes juridiques et donc une partie du débat sur le fonctionnement le dysfonctionnement de nos sociétés c'est le problème de la pondération entre ce qu'on appelle le droit mou le droit mou la softolo le GF1 faire des recommandations ensuite chacun revient chez lui il fait ce qu'il veut donc on se réunit pour essayer de se mettre d'accord et puis chacun rentre chez soi on se rend compte qu'on n'est pas d'accord est-ce qu'on a progressé sur le thème de la coopération internationale depuis 10 ans j'en suis pas sûr et il y a un écart entre la cosmétique ce qui est affiché et la réalité donc je dis ça pour dire que les questions de gouvernance c'est à tous les niveaux qu'il faut se les poser et si possible ensemble et je termine un mot dans la minute qui me reste pour je suis d'accord avec ce qu'a dit Patrick je suis d'accord avec Patrick il sera peut-être pas d'accord avec moi mais ça peu importe je ne veux pas le parler à sa place je dis simplement que parmi toutes les inégalités qui m'intéressent aujourd'hui la question des conflits intergénérationnels pour moi est numéro 1 nous vivons dans un contexte où nous allons laisser à nos enfants petits-enfants arrière-petits-enfants au moins deux mauvaises nouvelles une nouvelle qui est l'actualité c'est le chômage des jeunes dans la plupart de nos pays au Maroc en France est un multiple du chômage total en France depuis 30 ans le chômage des jeunes de moins de 25 ans a toujours été deux fois deux fois et demi le montant du chômage global bon ça c'est une énorme énorme inégalité pour moi les questions je préférais que tout le monde soit plus bas en termes de chômage mais le creusement du taux de chômage des taux de chômage entre le global et les jeunes pour moi est une préoccupation majeure et ça ça explique pourquoi les jeunes dans la plupart de nos pays pensent qu'ils auront un avenir qui sera moins heureux que celui de leurs parents à la différence de ce que nous avons connu nous qui sommes nés après la guerre le deuxième élément que nous cadeau empoisonné que nous allons laisser dans beaucoup de nos pays à nos enfants arrière-petits-enfants c'est la dette ou les dettes autrefois les dettes étaient gérées par de l'inflation aujourd'hui dans la plupart de nos pays en tout cas développés l'inflation est trop basse il ne faut pas compter sur l'inflation pour gérer les problèmes de surendettement il faudra d'autres choses et le débat qu'on a sur l'intergénérationnel on disait autrefois sous la révolution française quand on a créé les parlements c'était pour voter les impôts on disait pas de taxation sans représentation pas de taxation sans représentation est-ce que les générations qui sont pas nées aujourd'hui sont représentées quelque part et en même temps elles vont être taxées bon donc on a ici un exemple où il va y avoir une taxation plus tard sans représentation est-ce que nous prenons en charge suffisamment les générations ultérieures vive la COP22 à Marrakech la COP21 a été un succès le sujet est très important il est nécessaire à mon avis l'environnement est nécessaire mais ça n'est pas suffisant pour régler ces problèmes intergénérationnels merci de votre attention merci beaucoup peut-être que je demanderais à Patrick Vivray de répondre puisqu'il y a eu une question un peu posée est-ce que vous êtes d'accord ou pas en revenant peut-être sur la question des inégalités disons la partie que vous n'avez pas traité jusqu'à présent dans votre exposé je pense que la question d'inégalités intergénérationnelles est un très fort exemple de ce que j'appelais la question globale des inégalités de temps de vie mais pour avancer dans cette question il faut aussi porter un autre regard sur une question que Christian de Boisseux vient d'affronter qui est la question de la technologie c'est-à-dire je crois très important de se rappeler que le logos de la technef parce que c'est ça que veut dire technologie les technefs ce n'est pas simplement les machines c'est tous les vecteurs qui vont permettre à des humains de transformer leur rapport entre eux-mêmes l'univers etc. et de ce point de vue-là le terme de révolution numérique est un terme très réducteur puisque le numérique n'a rien de révolutionnaire c'est un des plus vieux langages du monde qui avait deux énormes avantages mais un gros inconvénient il avait l'avantage de la simplicité l'avantage de l'universalité un énorme inconvénient c'est qu'il prenait beaucoup d'espace et du coup beaucoup de temps la vraie révolution c'est la contraction de l'espace et du temps qui vient du fait qu'à partir du moment où on a inventé des transistors des microprocesseurs des rayons laser etc. le problème du rapport temps-espace s'est trouvé modifié donc on a pu généraliser le numérique mais d'où vient cette contraction de l'espace et du temps elle ne vient pas du numérique elle vient de la formidable révolution qui est celle de la physique quantique et au coeur de la physique quantique vous avez le fait que nous sommes des êtres vibratoires dans un univers vibratoire si au lieu d'utiliser le terme de révolution numérique qui appelle tout de suite une adaptation compétitive aux nouvelles machines et qui fait que si vous n'êtes pas dans cette catégorie là vous allez vous sentir vous rejeter si vous utilisez un terme tel que métamorphose vibratoire et si je vous pose la question est-ce que vous vous sentez en vibration davantage dans un rapport d'amour ou dans un rapport de beauté que quand vous êtes devant votre smartphone vous allez tout de suite sentir que cet enjeu vibratoire est au coeur de notre affaire de penser le devenir de l'humanité et est au coeur de cette approche du métier de l'oeuvre de la vocation etc tout ce qui va permettre à des êtres humains de se tenir debout et pas simplement de s'adapter aux nouvelles machines et donc c'est ça je crois qui est au coeur de ce rapport à travers la nouvelle technologie c'est ce que j'appelle aussi les TNTS les TNTS ce sont les toujours neuves technologies de sagesse parce que la seule chose qu'on sait avec une nouvelle technologie c'est que dans quelques années elle sera obsolète si dans mille ans il y a toujours une humanité elle continuera à se nourrir de toutes les grandes paroles qui ont été sur la nappe phréatique de la condition humaine le rapport de la vie de la mort du sens de l'amour etc et c'est l'alliance de ces deux approches qui me semblent être au coeur d'une perspective positive pas pour avoir le dernier mot mais au contraire pour dire que quand j'entends Thierry Breton le patron d'Atos dire il ne faut pas parler de révolution numérique il faut parler de révolution quantique il est au départ ingénieur donc il parle de ce qu'il connait c'est un physicien au départ bon moi je le suis volontiers ça rejoint ce que Patrick vient de dire deuxième remarque moi en tant qu'économiste aujourd'hui je reviens vers qui ? je reviens vers Schumpeter je reviens vers Schumpeter ce n'est pas Keynes qui m'intéresse aujourd'hui ce n'est certainement pas Friedman qui ne m'a jamais vraiment intéressé ce qui m'intéresse c'est Schumpeter qui avait une définition extrêmement intéressante et large de l'innovation et je pense et ça rejoint ce que Patrick vient de dire l'innovation ce n'est pas uniquement des nouveaux produits ou des nouveaux processus c'est aussi l'innovation dans l'organisation au sens le plus large du terme et je pense qu'il faut penser l'innovation au sens le plus large du terme si on veut comprendre le monde dans lequel nous vivons et si on veut essayer d'agir dessus alors vous avez parlé d'absence de vision d'absence de projet donc on parlait beaucoup d'avenir mais vous avez aussi parlé finalement d'absence de mémoire pas assez de mémoire donc on va revenir un peu sur la place des humanités parce que pour faire de la mémoire il faut aussi bon ça veut dire aussi qu'on fait de l'histoire la mémoire pour se construire elle a besoin aussi d'histoire et donc je vais demander à Hassan Aourid qui est politologue enseignant, chercheur et écrivain mais qui a lui une vision sur l'histoire je vais lui demander quelle est la place de l'histoire dans ce débat merci la tâche n'est pas aisée de penser l'histoire dans la mesure où nous vivons une phase où tout simplement la pensée est déconsidérée elle est déconsidérée parce que elle est prise en charge par d'autres structures qui préfèrent plutôt réfléchir réfléchir des intérêts réfléchir des centres de pouvoir et la pensée de part un peu sa vocation déconstruit dérange et donc c'est pour ça que depuis belle lurette et surtout depuis la chute du mur de Berlin à cause ou grâce à l'emprise de l'argent que la pensée a été décassée a été déconsidérée et nous sommes face à des intégrissons l'intégrisme et l'argent est aussi une forme d'intégrisme donc qui ne fait pas bon ménage avec la pensée donc déjà parler penser dans les temps qui courent n'est pas chose aisée deuxième écueil l'histoire est déconsidérée c'est un temps où c'était la discipline prisée la voie royale quand on lit Polype Manchaldo Machiavel Montescu tous ont commencé par l'histoire commencer par l'histoire pour finalement arriver à penser l'humanité à dégager des règles générales mais c'est à travers à partir de l'histoire qu'ils se sont forgés et qu'ils ont fait leurs armes or on n'en est plus sa discipline finalement ne comptent plus ne comptent plus parce qu'on ne contribue pas finalement aux choses comptables et c'est pour ça qu'il y a de ça quelques années en France on a même pensé biffer cette discipline et l'intégrer à d'autres disciplines et de ça six ans un livre est sorti à quoi sert l'histoire l'histoire commençait à poser problème or selon un peu ma perspective l'histoire est dans l'air comme l'énergie elle est là nous l'apportons sans nous rendre compte et comme l'énergie on a besoin de générateurs et de transmetteurs et si vous permettez on va se livrer un petit exercice je m'adresse ici à mes concitoyens pour voir et leur rappeler combien ils portent l'histoire sans le savoir vous connaissez tous je présume l'expression Kadiyef et Inna je présume que parmi vous pas quelqu'un qui ne connait pas cette expression et quelqu'un de bien élevé pourrait ne pas peut-être utiliser cette expression devant ses enfants or cela renvoie à une séquence historique quand le prédicateur le Mahdi qui commençait à gêner la dynastie Al-Moravide et qui prêchait dans Kamarakech un de ses disciples est venu le voir et lui a dit pour le mettre en garde en référant à un verset coranique déjà cette expression que nous utilisons tous les jours renvoie déjà à une séquence historique je pense que tous sans exception le peuple complote contre vous et je serai à vos côtés c'est tout simplement un signe qui renvoie à une séquence historique tous connaissent la fameuse chanson T'UXBILA T'ULEULA pas quelqu'un à mine les marocains qui ne connait pas T'UXBILA T'ULEULA mais combien de personnes connaissent la signification de T'UXBILA T'ULEULA T'UXBILA c'est T'UXBILA c'est SIVI T'UXBILA et cela renvoie à une séquence douloureuse celle de l'inquisition j'étais souvent surpris en écoutant des gens de Fès et même de Darmehazan utiliser une expression pour dire de quelqu'un un diable et je me posais la question Majussi ça renvoie à la civilisation perse donc au mage et c'est tout récemment lisant un peu l'histoire de l'Andalousie que je suis tombé sur une séquence historique celle de l'invasion des normands ou des vikings qu'on appelait le Majuss parce qu'il venait avec des charbons et des chaudrons on les comparait donc au Majuss et c'est pour ça qu'on a gardé dans la mémoire collective cette expression qui est passée de l'Andalousie au Maroc je ne vais pas trop m'attarder mais je vais un peu plus loin et je présume que vous tous vous connaissez ce que c'est qu'une chesaria il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'une chesaria mais est-ce que on sait que chesaria renvoie à César à la grande place c'est une manière de renvoyer et de rappeler un peu le passé romain si vous connaissez un peu plus le barbère vous allez vous rendre compte que le latin habite notre langue barbère Asinus Asnus Flio Polio Afurlus Ir Agro Orti Orti qui veut dire exactement la même chose qu'en latin on va un peu plus loin dans ce voyage historique et je présume vous connaissez tous l'expression d'ilkelp ça vous fait rire tout simplement ça rappelle les scéniques grecs je peux vous donner aussi d'autres liens avec la civilisation grecque on va un peu plus loin dans l'histoire vous avez certainement remarqué pour tour d'un saint d'un marabout un amas de pierre qu'on appelle karkor c'est une tradition très ancrée parce qu'en fin de compte pour marquer la mémoire de quelqu'un de décédé on jetait une pierre et cela finit par former une pyramide c'était le commencement et cela a été étudié justement par des chercheurs sérieux pour justement relever la parenté entre karkor et la pyramide je donnerai quand même deux derniers exemples un ceux qui connaissent marrakech savent qu'il y a sept saints à marrakech et parmi ces sept saints il y a c'était Youssef Ben Ali or selon une tradition admise Youssef Ben Ali était juif et il y avait une voix mélodieuse et un beau jour le musain de la mosquée de Kutubia venait à mourir et il fallait quelqu'un pour faire la prière pour faire l'appel à la prière et le sultan avait pensé à Youssef Ben Ali qui était juif c'était un problème parce que comment un juif allait-il faire l'appel à la prière dire non au sultan c'était impossible faire la prière c'était abjurer sa foi et donc devant ce dilemme Youssef Ben Ali a fait quand même la prière et du haut du minaret il s'est jeté pour ne pas se renier alors la communauté juive dit bon il s'est jeté pour ne pas finalement se renier donc il est mort en juif et les musulmans disent que le prophète a pris son âme pour qu'il ne revienne pas à la foi judaïque autant dire voilà c'est un saint voilà adoré par les deux communautés et c'est dire que quelque part l'histoire nous habite et nous devons l'interpeller j'avais dit comme quoi elle est dans l'air comme l'énergie et nous savons tout à l'heure monsieur de Boissieu avait parlé comme quoi oui la mémoire est très importante mais elle devrait être conditionnée par le projet je suis tout à fait d'accord mais les deux sont interliés au fait on ne revient vers la mémoire que lorsqu'on a des problèmes de projet d'avenir c'est lorsqu'on a des problèmes existentiels quant à l'avenir que des fois on se réfère et on essaie d'interpeller la mémoire je voudrais tout simplement terminer en disant ceci parce qu'il y a un texte auquel je réfère enfin je réfère parce que ce texte est classique c'est celui du 18 brumen de Karl Marx où il est dit les peuples ne font pas l'histoire d'eux-mêmes ils sont habités par les manes de la tradition et ne se posent les questions quant à l'avenir quant au passé c'est lorsqu'ils ont des appréhensions quant à l'avenir je terminerai en disant ceci il est préférable de faire l'histoire que de la subir et en fait l'histoire quand on a une conscience historique et on ne la fait pas quand on n'a pas et on la subit quand on n'a pas une conscience historique merci on va peut-être reprendre ces paroles la nécessité de faire l'histoire et d'avoir une conscience historique en lien avec la spiritualité en lien avec la religion puisque peut-être qu'il est plus facile de penser la spiritualité que de penser la religion que de penser la spiritualité qui peut-être va plutôt s'éprouver ou s'expérimenter Ralev Bencher va nous le dire en tout cas j'aimerais bien qu'on associe justement avec vous cette idée de penser de religieux et d'humanité donc Ralev Bencher vous le connaissez il est islamologue c'est un homme de médias et il est désormais membre du conseil d'administration de la fondation pour l'islam en France ce qui est une tâche cruciale je lui donne la parole merci bien merci ma chère Sabrina certes c'est une tâche cruciale ça veut dire qu'elle est au centre d'enjeux nationaux et internationaux bien mes chers amis je n'ai que l'appellatif de l'amitié pour m'adresser à vous tout comme Christian de Boissieu j'ai eu l'insigne privilège de m'adresser à cette jeunesse ici présente et sans flagornerie aucune je dirais que c'est le lieu aussi de l'apprentissage de la pensée parce que si Hassan Naourid a juste raison dit que la pensée est déconsidérée en tout cas ici il y a une effervescence intellectuelle qui nous rassure sur l'avenir et tant mieux c'est vrai j'irais tout aussi comme Hassan Naourid pour dire que et je risque d'être même sévère qu'il y a une défaite de la pensée un abrasement même de la réflexion une démission de l'esprit voire une abdication de la raison dans certains cas à une ère particulière qui est celle de la digitalisation des activités humaines celle de l'ubérisation de l'économie celle de la twitterisation même de la politique celle de la bééphémisation de l'information chez nous en France et ailleurs et les mauvaises langues ajoutent celle de la moralisation des mentalités vous vous rendez compte le temps crucial et le temps spécial que nous connaissons mais de tout temps nous vivons des temps spéciaux celui-ci est particulier parce que c'est aussi un moment un moment au sens hégélien du terme un temps de rupture la jeunesse et les parents ne vivent pas le même temps ils ne sont pas contemporains et cette représentation du monde qui diffère caractérise ce temps-là pour certains c'est même un des quatrièmes temps que connaît l'humanité après le langage articulé et l'écriture après la machine de Gutenberg il y a maintenant j'ai appris je ne dirais plus révolution numérique et le physicien que je suis parlera plutôt de révolution quantique alors comment faire pour penser la religion la spiritualité en lien avec l'humanité c'est que paraît-il que l'homme a commencé à avoir un sentiment comme ça au moment où il a donné une sépulture à son semblable un début d'un sentiment le reliant avec quelque chose qui le dépasse et ça m'est présent encore dans l'esprit puisque tout à l'heure j'ai dû répondre à une question et j'ai pensé à ce sentiment océanique cher à Romain Roland on attribue à Romain Roland dans une lettre datée du 5 décembre 1927 quand il a écrit à Freud cette phrase qui est mais j'aurais voulu j'aurais aimé avoir vous voir faire l'analyse de ce sentiment religieux spontané qui est le fait simple et direct d'une sensation de l'éternel sans limite perceptible et comme un océan océanique voilà un sentiment océanique ce sentiment-là dépasse l'homme c'est vrai mais c'est une raison pour encore une fois abdiquer la raison laisser place au merveilleux au surnaturel à l'extraordinaire en l'impliquant dans l'histoire ça fragilise les esprits or il se trouve que de nos jours hélas nous vivons une religiosité aliénante nous vivons une là aussi je risque d'être sévère une crétinisation des esprits à cause d'une normativité excessive à cause d'une approche du sacré qui est devenue de plus en plus obèse et qu'il faudrait savoir dégrossir voilà ça me paraît être de la plus haute importance la spiritualité je ne l'oppose pas nécessairement aux questions religieuses je dis elle brise le légalisme drastique qui n'est que licite illicite ou en culpabilise des consciences si tu fais telle chose tu vas jouir des délices paradisiaques si tu fais telle chose tu vas périr par le feu de l'enfer ce qui est une aliénation de l'homme et ce n'est pas bon et ce n'est pas l'idée que nous nous faisons de l'homme et donc devant l'écrasement de la question éthique devant le piétinement du droit devant la tiranie même des marchés devant cette mondialisation non encore contrôlée et qui n'est pas au service de l'homme il y a la ferme résistance d'un humanisme qui assume les héritages des peuples quels qu'ils soient ceux qui aannent sous des servitudes encore renouvelées ceux qui sont opprimés ceux qui sont sur les routes injustement chassées de leur demeure c'est pour remembrer des sociétés disloquées et ça ça se fait aussi dans une quête solidaire du sens de l'avenir que cet humanisme soit anthropocentré centré sur l'homme depuis Protagoras qui disait que l'homme est la mesure de toutes choses celles qui sont du fait qu'elles sont ou celles qui ne sont pas du fait qu'elles ne sont pas et ça reste une énigme pour les philosophes jusqu'à nos jours passant par Terrence l'esclave affranchi qui dans un très beau vers nous disait quelque chose du genre je suis homme et rien que ce qui est humain ne m'est étranger passant par Thauhédi oublié oblitéré effacé des mémoires occulté ignoré par ceux-là même qui se disent adeptes de la même tradition que lui et qui dit est plus vaste encore que l'univers sont les propos sur l'homme car l'homme est une problématique pour l'homme c'est cet humanisme anthropocentré qui nous intéresse aussi pour d'autres il y a un humanisme dit théocentré c'est à dire que la relation au divin implique la sollicitude à l'égard de l'homme la prise en compte de son intérêt dans un élan de sympathie au sens étymologique du terme partager un pathos commun et synchrone voilà cette idée de spiritualité parce qu'à un moment ou à un autre l'âme humaine lassée par les vanités du siècle par le décorant par l'apparat par les vicissitudes de la vie essaye de s'unir d'aller vers dans une quête de ce qui est subsistant persistant par lui-même a-t-elle voulu y renoncer un jour elle n'a jamais pu c'est de tout temps comme ça simplement et le simplement et de taille que cette quête à la fois du bonheur des ici-bas cette quête spirituelle ne soit pas l'occasion pour le charlatanisme ne soit pas l'occasion pour fragiliser encore les esprits cette volonté de donner sens à la vie sommes-nous en absurdis dans un univers kafkaïen où y a-t-il un sens à cette vie et bien jamais l'homme n'a pu renoncer à essayer d'y répondre de trouver une esquisse débauche de réponse à cette saint-puité question qui le taraude sur ses origines sur ses fins dernières sur les questions eschatologiques sur les questions téléologiques le but de sa vie et bien et ça sera aussi le mot de la fin comme ça je ne recevrai peut-être pas le petit mot de deux minutes quand il faut m'arrêter même j'allais dire verbalement c'est que et là c'est promis je finirai là-dessus c'est que est-ce que se croire seul dépositaire de la vérité seul détenteur de l'absolu en lien avec une quelconque spiritualité n'est pas une aliénation de l'homme autant dans ce cas ne pas être plutôt spirituel laisser place plutôt à l'ouverture le mot a l'air d'être galvaudé mais je le dis à plus de tendresse à plus d'amour oblatif transnaturel puissant incandescent à l'égard de tout être et bien c'est un début de sortie du marasme dans lequel nous nous trouvons bon c'est pas une homélie c'est simplement un témoignage de ma part pour que ces dialogues en humanité pour que le sens de l'homme de l'humain ne soit pas vain en ce 21ème siècle après en avoir mangé une décadémie merci merci infiniment merci infiniment que le bon chèque Abyssen disait ça c'était c'était au 10ème c'était au 10ème siècle et en perse et je voulais juste relancer Hassan Aourid qui a travaillé aussi sur la question du fondamentalisme quel est le regard que tu portes à partir de cette question précise qu'a dit Tralib à la fin sur le rapport à la vérité cette question de monopole de la vérité est-ce que tu penses que c'est ça qui est au coeur de la problématique aujourd'hui de l'utilisation du religieux parfois aliénante vis-à-vis de l'homme je pense que ce qui fait un peu l'Occident dans deux phases cruciales de son évolu trois états d'Auguste Comte il y a une enfance il y a un âge d'adolescence et un âge adulte sans peut-être dans la phase d'adolescence nous préférons finalement des choses qui nous confortent on veut une vérité toute faite pas celle qu'on cherche pas celle à laquelle on s'adresse par une quête mais cela ne dispense pas quand même d'un effort pédagogique je crois que quelque part surtout dans des sociétés comme les nôtres on ne peut pas faire l'économie pédagogique justement d'éduquer nos peuples il y a quelque chose qui à mon humble avis est un héritage commun de l'humanité héritage grec philosophie des lumières mais aussi notre héritage tout à l'heure Serraleb a parlé de Tauhidi qui osait poser des questions très embarrassantes faisait partie de l'école Moatazilite et quand on lit par exemple Imta'o Al-Mohana ça remettait un certain nombre de choses avec beaucoup d'édain et disons de plaisanterie on ne pouvait pas en étant un esprit rationnel admettre qu'une conception pouvait se faire sans relation sexuelle combien même les livres saints en parlerait c'était déjà à l'époque sur d'autres livres par exemple Mokabasat en utilisant Nahou etc Al-Fa'il Al-Tabi'a Fa'il ou Miserat Fa'il ou Mafa'ul etc autrement dit est-ce que la nature a été une création d'usine ou elle est créée par elle-même autant dire quand même cette phase a été marquante et qu'il faut s'approprier il faut s'approprier nous sommes un peu un disque finalement vide le système éducatif malheureusement nous prépare peut-être à acquérir des techniques mais aussi des convictions nous prépare pas finalement à poser des questions or il me semble qu'il y a chez nous un mélange de genre on ne fait pas la distinction entre croyance et toute société a besoin de croyance croyance ce sont des pensées des idées qu'on a héritées mais qu'on n'a pas produites le nationalisme est une idée essentielle mais qu'on n'a pas produite elle nous conforte je ne parle pas d'autres convictions d'autres croyances on a besoin aussi de techniques mais les sociétés n'évoluent que par la pensée or la pensée est un questionnement c'est une interaction de l'intelligence avec une donnée pour justement dépasser or c'est ce qu'il faut c'est ce qui fait défaut dans nos systèmes éducatifs je pense que malheureusement on pense qu'avec des convictions on peut régler des problèmes c'est très bien les convictions pour conforter un sentiment d'appartenance mais ce n'est pas ça qui va nous aider finalement aller de l'avant je crois ça a été dit mais il ne faudra pas qu'on cesse de le répéter tout le grand travail pour des sociétés comme les nôtres doit porter sur l'éducation éducation 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 parmi nous et surtout beaucoup de choses ont été dites vous êtes vous-même très engagé vous revenez du forum des Sawira où il était question aussi de penser la question de la diversité de la pluralité la radicalisation vous en marge du festival des Sawira il y a un forum qui se tient tous les ans pour réfléchir à la question du pluralisme de comment faire en sorte que la question de l'humain soit repensée à partir de nos réalités qu'est-ce que ce qui a été dit ce soir t'inspire et qu'est-ce que tu pourrais nous dire à partir aussi de ton expérience de ton regard sur ces questions-là toi qui es un peu au croisement de plein de choses dans cette société je crois que tu prends un risque non je me sens et vous m'en excuserez n'étant ni académicien ni philosophe et pas tout à fait historien je ne me sens pas tout à fait à ma place et surtout j'ai presque le vertige de prendre la parole le dernier parce que mon propos qui sera très bref ne sera peut-être pas nécessairement celui de la synthèse et encore moins celui de la continuité par rapport à ce que j'ai dit mais puisque tu insistes je t'avais proposé que je passe et que je sois simplement dans la salle je vais très directement et avec beaucoup d'humilité vous dire que j'ai beaucoup retenu de ce que j'ai entendu autour de moi mais je l'ai retenu pas nécessairement dans le sens académique je suis militant j'ai des convictions Hassan je suis engagé et je ne suis qu'un homme de terrain et je le suis chaque jour un peu plus parce que j'ai de malchance comme chacun d'entre nous ici de vivre une période qui est celle totalement inattendue d'une régression d'un archaïsme qu'aucun de nos grands penseurs il y a 20-30 ans n'avait anticipé ou prévu dans cette dimension dans cette indicible incompréhension de ce qui se passe et depuis que nous sommes dans ce cycle j'essaye et malgré une actualité qui n'est pas nécessairement celle du soutien à l'action de terrain dans ce domaine je ne désarme pas j'essaye de ne pas désarmer parce que un je ne m'identifie pas à ce temps et à cette période à cette régression je me sens agressé mutilé amputé presque honteux de vivre cela et puis je suis aussi otage parce que j'ai l'intime conviction et la raison et cette conviction est celle de la rationalité que ce que je ressens est celle de la très grande majorité de ceux qui m'entourent c'est à dire qu'aujourd'hui il faut effectivement disserter sur l'art de vivre ensemble ou le vivre ensemble comme si nous étions collectivement et à des milliards d'individus en danger non ceux qui sont en danger c'est cette minorité marginale en dehors de l'univers et de notre monde et de notre temps et qui nous met dans cette équation soit de céder à la terreur même en argumentant parce que nous serions en danger soit de par naïveté ou angélisme faire en sorte que ça n'existe pas et moi mon propos il est totalement différent il est tout d'abord d'essayer de dire tout autour de moi puisque nous sommes ici à HEM de dire à chacune à chacun d'entre vous et à nous tous parlez prenez la parole rien n'est plus important que la parole aujourd'hui la pédagogie pour dire la vérité et non pas celle que on veut nous imposer sur tous les réseaux sociaux de façon ininterrompue de toutes les secondes tous les instants celle de tous les prescripteurs d'opinion qu'ils soient médias qu'ils soient politiciens qu'ils soient députés qu'ils soient tout ce que l'on veut dans tous ceux qui sont en amont de ce que nous devons apprendre ou savoir dans nos journées dans notre quotidien moi je crois qu'il y a aujourd'hui ce devoir et cette à peine impérieure qui doit être lancée ne vous taisez pas Stéphane et celle avaient dit indignons-nous et il avait raison aujourd'hui parlons parlez prenez la parole ne laissez pas passer une seule occasion pour dire votre quotidien qui n'est pas justement celui que l'on veut nous imposer ou cette pensée unique impériale dominatrice transversale transcontinentale qui porte une réalité qui est celle de la marge qui porte une parole qui est celle d'une extrême minorité et qui pourtant domine le quotidien de la terre entière aujourd'hui il y a un paradoxe il y a un paradoxe parce que la parole de ceux qui sont les archaïques qui sont les obscurantistes qui sont les extrémistes les radicaux pour la mort pas les radicaux pour simplement la radicalité mais qui sont porteurs de cette régression ceux-là ont accès à toutes les premières pages il domine les réseaux sociaux et même quand ces réseaux sociaux sont ceux du débat la parole qui passe et qui est retenue est l'autre celle qui est notre adversaire et je suis à la fois je le disais tout à l'heure humilier et aussi impuissant parce que ça n'est pas l'individu ou les individus tel ou tel pays qui est en cause ou telle ou telle religion c'est la communauté des nations entières qui est en échec comment est-ce qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui sur ces problèmes auxquels nous sommes confrontés et qui sont d'un autre âge toutes les instances les plus puissantes les plus légitimes réputées être le rempart justement à tout ce qui peut nous menacer mais qui ne nous a pas encore qui n'a pas encore gagné et celles-là sont incapables d'apporter une réponse à des problèmes qui apparaissent microscopiques par rapport aux défis que notre monde a connus si je termine en disant simplement parce que je suis un peu provocateur en disant mais je tiens à le dire est-ce qu'on imagine ce que les Nations Unies l'UNESCO toutes les institutions qui sont nées de Bretton Woods qui sont censées être là pour réguler notre sécurité notre bien-être le progrès la paix qui dépense des dizaines et des dizaines de milliards et qui sont aujourd'hui incapables de maîtriser ces défis ou d'y apporter une réponse auxquelles nous sommes confrontés et qui paraissent presque primaires ou élémentaires dans leur dimension comme dans leur causalité dans leurs origines comme dans leur finalité et en cours de conférence en conférence l'UNESCO a encore la définition la prétention la position de dire qu'elle est là pour prêcher la bonne parole prêcher la centralité de la culture nous apprendre l'histoire faire se rencontrer les religions faire dialoguer les civilisations mais de qui se moque-t-on ? on en est là aujourd'hui et on est collectivement au mieux spectateur mais en réalité un peu complice de ne pas savoir dire ça suffit passons à autre chose mais Driss puisque tu as tu as pris le risque de nous donner la parole s'il vous plaît ne vous privez jamais parce que nous n'avons pas le droit chacun d'entre nous responsable de la possibilité de parler d'expliquer de dire la vérité de dire la dignité de dire les vrais problèmes dont les autres se saisissent par effraction pour faire exactement le contraire cette pédagogie aujourd'hui elle est celle de l'instinct de conservation de ce que nous sommes merci merci infiniment vous savez Michel de Certeau dans la prise de parole avait déjà dès 68 parlé de cette question centrale que pour sortir de la verticalité des puissants il va falloir qu'il y ait prise de parole horizontale qu'il y ait ce que j'appelle moi des connecteurs organiques qui font que la parole circule de manière plutôt transversale plutôt que verticale je pense que c'est le moment de la transversalité mais je vous en prie nous n'avons pas beaucoup de temps nous avons nous avons clôturé tout à l'heure avec nos deux invités qui vont nous rejoindre nous avons à peine 20 minutes 20-25 minutes de débats donc pas de commentaires si vous avez des questions précises pour que et il vaut mieux avoir une question précise à un intervenant pour qu'il puisse réagir tout à l'heure voilà est-ce que quelqu'un fait circuler le micro dans la s'il vous plaît madame bonsoir bonsoir je suis angliciste et poète et je suis très heureuse d'être venue de Casablanca aujourd'hui pour assister à un brillant panel alors je voudrais poser une question trois choses trois personnes m'ont interpellé aujourd'hui par rapport à alors monsieur Christian boissieux c'est Alib Mkhlouf et c'est Hassan Naourid alors vous avez parlé de Schumpeter et ça m'a interpellé dans le sens où c'est Hassan Naourid a parlé d'éduquer son peuple et c'est Alib Mkhlouf a parlé des humanités au pluriel alors Schumpeter enfin Omar Akhle a écrit un livre qui s'appelle le grand vide de Schumpeter parce que Schumpeter quand il a parlé de il a parlé de de l'économie mondiale et en parlant du moyen âge il a dit ceci est un grand vide et un de nos économistes c'est Omar Akhle a écrit qui s'appelle le grand vide de Schumpeter alors dans cette éducation des peuples n'y a-t-il pas un déséquilibre entre ce que nous savons de l'Occident et ce que l'Occident c'est de nous ? Merci Très bien Oui Madame Bonsoir Geneviève Ancel de Lyon des dialogues en humanité je voulais simplement évoquer avec vous le fait que ce matin et cet après-midi nous avons déjà lancé les dialogues en humanité avec un certain nombre d'étudiants qui sont là dans la salle et je voudrais faire le lien entre ce que vous avez dit c'est vrai que ceux qui prennent la parole ce soir visiblement ont tous un enfin ont plus de 20 ans on va dire mais pour autant il y a un chemin d'espérance comme disaient Stéphane Essel et Edgar Morin et nous avons d'ailleurs visionné un film une vidéo de Stéphane Essel qui incitait la jeunesse bien sûr à s'indigner parce qu'il y avait cette part-là mais aussi à prendre la parole et surtout à construire son rêve et donc nous nous sommes exercés à inventer et à projeter un rêve un rêve personnel mais surtout un rêve collectif un rêve éveillé nous nous sommes projetés nous avons décidé d'être en 2050 je crois que quelques-uns ici ont déjà fait cet exercice dans le cadre des conférences d'HVM et bien cet exercice avec les jeunes est extrêmement extrêmement positif bien sûr ils ont aussi le pessimisme que l'on peut partager ici sur les grands enjeux mais je crois que ce qui est extrêmement intéressant c'est que leur capacité de se projeter dans l'avenir avec des choses extrêmement concrètes avec le fait aussi que ça relève d'eux c'est leur affaire c'est leur histoire aussi qui est en train de se jouer et qu'ils ont envie de prendre une part active et je crois que c'est aussi la bonne nouvelle de la soirée peut-être justement comment vous vous voyez ce chemin d'espérance en train de se concrétiser avec la jeune génération que ce soit à HEM ou partout ailleurs dans le monde merci je ne vois pas de demande de parole donc je vais à il y a une demande de parole au fond je pense c'est un étudiant enfin je ne vois pas très bien ah oui c'est un étudiant un lauréat de HEM bonsoir il y a une question que monsieur Benchir a soulevé enfin une question ou disons un engagement par rapport à l'ouverture et en fait je me pose la question moi-même de cette impérieuse nécessité de l'ouverture alors que justement les extrémistes aujourd'hui qui arrivent à porter leur voix et dont monsieur Azoulay disait qu'ils dominaient les médias qui dominaient de leur pensée tout ce qu'on peut entendre dans le champ médiatique ceux-là ont des prises de position en fait rapproche le micro oui pardon justement l'ouverture d'accord ça fait peut-être c'est un dogme installé depuis 60-70 ans de cette ouverture vers l'autre et oui on est humaniste et oui on est ouvert mais est-ce que en fait je voulais souligner le paradoxe qui peut exister entre la prise de position et l'engagement l'engagement idéologique l'engagement pour des idées et le fait d'être ouvert si on est ouvert on est ouvert à tout on laisse tout courir on a parlé du progrès technique bon il y a des évolutions scientifiques avec lesquelles vraiment on peut ne pas être d'accord il y a tout cet eugénisme tout l'homme augmenté toutes ces questions qui viennent très vite on a cette nécessité d'être ouvert mais à un certain moment il faut que les gens prennent position et on laisse trop le champ à des extrémistes justement de prendre position sur des questions sociétales voilà c'est ça on leur laisse le champ et face à ce dogme de l'ouverture on se tait merci il y a une dernière question peut-être et ensuite on donnera la parole à nos invités pour répondre bonsoir David Assayang citoyen marocain et marocain pluriel merci de me donner la parole on a beaucoup parlé on a traité énormément de sujets et des sujets très intéressants et j'ai été un peu interpellé par la dette par les projets par l'immigration l'urbanité et j'aimerais si possible apporter quelques éléments pour que nous puissions progresser ensemble la dette c'est vrai c'est quelque chose que nous vivons douloureusement parce que nous savons que lorsque nous étions à table avec nos enfants ce qu'ils mangeaient c'était une dette que eux allaient payer et cette dette est due au déficit de la balance des paiements qui lui a comme source l'importation de nos matières premières alimentaires et pendant longtemps nous avons vécu avec ces dettes et ces dettes elles n'arrêtent pas d'augmenter alors la dette les denrées alimentaires je pense que nous avons suffisamment de terre pour pouvoir la produire et naturellement hélas nous n'avons pas suffisamment d'eau et pour produire l'aliment il faut de l'eau n'est-il pas possible de reproduire le plus naturellement du monde le procédé de la pluie je pense que nous avons suffisamment d'eau pour produire ça pour réduire nos importations de matières alimentaires d'accord je termine nous utilisons 235 000 hectares pour produire du fourrage que nous pourrions produire sur quelques mètres carrés par l'hydropologie merci alors c'est Hassan Naorid peut-être qui avait été le premier je voudrais citer quelqu'un d'ici présent en l'occurrence monsieur André Azoulay qui a de ça un an a été interviewé lors de la visite d'un certain nombre de Canadiens sur un peu l'état d'esprit qui prévaut au Maroc j'étais surpris on peut-être avec des préjugés et en rappelant que c'est ça le Maroc ce qui pourrait peut-être paraître comme étant surprenant ailleurs est un fait il y a l'idée marante il faudra l'entretenir c'est comme une flamme il y a des bourras qui soufflent il faudra l'entretenir il faut la garder la préserver et c'est des bourras qui s'inscrivent dans la durée monsieur Azoulay m'a rappelé qu'il est homme de conviction il prêche inconvaincu je sais ce qu'il a fait ce qu'il a cessé de faire et nous devons tout simplement être à la hauteur de ce travail qu'il a entamé avec d'autres de même j'ai énormément apprécié l'intervention de mon compatriote qui s'est présenté comme étant marocain sans finalement épithète et sans adjectif je pense qu'il faudra qu'un jour on arrive à se définir comme étant marocain sans référer à une quelconque ethnie ou une quelconque confession qui devraient tout simplement être des choses intimes je pense qu'il y a tout simplement quelque chose de commun notre marocainite alors pour revenir à l'éducation on peut peut-être l'aborder comme étant une affaire technique s'inspirer d'autres etc il est fondamental de connaître le parcours d'autres nations les techniques mais il me semble que la chose fondamentale qui conditionne l'éducation c'est avoir une ambition collective qu'est-ce qu'on veut devenir en fin de compte on ne peut pas finalement réduire l'éducation à une dimension technique il faut bien sûr maîtriser tout un arsenal pédagogique etc mais ce n'est pas suffisant je crois que la question fondamentale c'est de poser cette question un politique une fois a dit nous savons qui nous sommes et nous savons où nous allons le politique peut se permettre ce catégorisme pas l'intellectuel nous devons nous poser cette question et peut-être lui apporter des ajustements parce que l'intellectuel c'est quelqu'un qui avance finalement dans l'obscurité il y a de petite lucarne sa raison et sa conscience il peut se tromper il peut se tromper et quand il se trompe ce n'est pas tellement grave parce que cela entrevoit d'autres champs je voudrais terminer puisqu'on a porté la question sur l'éducation dire que nous sommes ce que nous sommes marocains avec des strates et je réfère à toutes les strates historiques qui confortent ce que Hegel appelle la conscience historique mais nous avons un outil gardons cet outil parce qu'en fin du compte dans cette course de la modernisation il ne pourra que faire raccourcir le chemin c'est la langue française ce n'est pas qu'un outil de communication ce n'est pas qu'un outil il ne prolonge pratiquement il ne projette finalement ou propulse finalement d'autres temps on raccourcit finalement le temps ou l'historicité il ne faut pas réduire la langue française à un simple moyen de communication lire le français c'est déjà être citoyen de Saint-Simon de Voltaire de Rousseau et je pense que c'est un avantage je terminerai par dire je garde espoir j'ai un peu voyagé ces derniers temps j'ai confronté les idées avec d'autres dont cet espace qui s'appelle le monde arabe nous avons un avantage comparatif gardons-le merci Merci à vous j'ai cité Schumpeter ça ne veut pas dire que je considère que c'est la loi et les prophètes Schumpeter ça veut dire qu'il m'aide à comprendre une partie de ce que je cherche à comprendre moi en tant qu'économiste aujourd'hui il n'y a pas d'économiste qui me permet de comprendre la totalité de ce que je vis je pioche dans les différentes boîtes qui me sont offertes ce dont je pense avoir besoin pour essayer de reconstruire quelque chose qui n'est pas nécessairement une pensée mais qui est plutôt une pensée parcellaire face à un monde qui a été décrit comme nous tous comme étant à la fois un peu déstructuré et compliqué voilà pourquoi j'ai cité Schumpeter je répète ce n'est pas la clé de tout mais je pense qu'on a besoin aussi de temps en temps de revenir de regarder dans le rétroviseur sur les jeunes moi comme vous je suis prof donc je passe ma vie avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi ce qui est énervant c'est que la différence d'âge augmente ils ont toujours le même âge en face de moi et moi je vieillis donc ça n'empêche pas vous êtes d'accord avec moi non pas de penser pour eux mais de penser avec eux ce qui m'inquiète aujourd'hui alors c'est que beaucoup de ces jeunes que j'ai en face de moi à la Sorbonne à Paris ou ailleurs dont d'autres je suis prof à Bruges au collège d'Europe donc dans différents pays européens c'est que ils vivent souvent en Europe leur avenir en dehors de l'Europe en ailleurs pour des raisons de chômage que j'évoquais tout à l'heure parce que nous on n'a peut-être pas su ça rejoint le débat sur les inégalités intergénérationnelles les convaincre qu'on allait leur donner la place qu'ils méritent et il y a beaucoup il y a beaucoup d'allers sans retour la mobilité c'est très important vive Erasmus et généralisant Erasmus dans l'espace euro-méditerranéen pour les étudiants et aussi pour les profs on n'en parle jamais d'ailleurs jamais entendu parler d'Erasmus pour les profs bon mais quel que soit leur âge mais ça serait une bonne idée la mobilité c'est une bonne idée moi le défi que j'ai quand je réfléchis à l'avenir des enfants petits-enfants etc c'est que si les jeunes qui partent aujourd'hui pour de bonnes raisons ailleurs qu'en Europe terminaient leurs études commencer leur carrière pas uniquement aux Etats-Unis en Asie etc s'ils veulent revenir dans leur pays d'origine qu'ils puissent trouver dans ce pays d'origine un pays attractif attirant bon pour moi c'est ça aussi un peu le défi que j'ai je termine en disant que monsieur parlait de l'eau j'ai cru comprendre que le thème de l'eau elle est un des thèmes de la COP22 à Marrakech et le Maroc est 13 ans en avance par rapport à pas mal d'autres pays dans les réflexions sur l'eau mais je fais une remarque d'économiste qui intervient au Maroc depuis 1984 depuis 32 ans quand je suis arrivé au Maroc en 1984 la croissance marocaine était beaucoup trop sensible à la pluie qui tombe ou qui tombe pas quand je reviens en 2016 il s'est passé 32 ans il y a eu beaucoup de réformes qui sont intervenues dans ce pays le taux de croissance et ce qui va derrière quand même les problèmes d'emploi et de chômage il y a un lien même si c'est pas mécanique entre les performances de croissance et l'emploi et bien la croissance aujourd'hui en 2016 au Maroc est encore à mes yeux encore trop dépendante de l'eau qui tombe ou qui tombe pas alors on peut trouver des procédés c'était dans votre question monsieur pour essayer des procédés de substitution mais moi en tant qu'économiste qui m'intéresse quand j'essaye non pas de conseiller les conseilleurs sont pas les payeurs mais quand j'essaye de réfléchir avec mes amis marocains sur ce problème de sensibilité excessive du Maroc par rapport à la météo c'est de penser la diversification de voir quelles sont les réformes qu'il faut faire pour réduire cette sensibilité et je termine c'est mon dernier mot je pense ce soir pour dire que moi ce qui m'a frappé et c'est le prof qui parle André a dit et je partage totalement ton sentiment en disant il faut qu'on parle alors nous on est payé pour ça nous entend bon donc t'en fais pas on le fait mais ce que tu voulais dire c'est qu'il faut que tout le monde parle tout qui parle mais quel que soit quel que soit bien sûr mais ça veut dire quand même que derrière la parole il y a aussi je crois que vous l'avez tous dit moi c'est comme ça que j'ai interprété les exposés dans des domaines que je ne maîtrise pas toujours c'est que derrière la prise de parole il y a la pédagogie vous l'avez tous dit la pédagogie je pense que redonner du sens aujourd'hui retrouver des valeurs retrouver le sens du collectif ce divorce que Patrick à sa façon exprimait entre les dirigeants et l'opinion publique parce qu'il y a aussi ça derrière ce que Patrick Vivray a dit ça passe par c'est nécessaire mais pas suffisant de faire ce travail pédagogique pour redonner le sens si aujourd'hui l'Europe est en crise je ne parle pas uniquement économique l'Europe n'a plus de sens comme construction ce n'est pas uniquement un problème de leader c'est un problème absence de vision c'est parce que je répète vous arrêtez quelqu'un dans la rue à Paris à Madrid à Rome ou ailleurs vous lui demandez à quoi sert l'Europe et pourquoi on a fait l'Europe incapable de répondre et ce n'est pas de sa faute c'est de notre faute merci je me pose vers Olivier Mangin tu as été interpellé mais j'aimerais aussi que tu réagisses par rapport à ce que tu as entendu ce soir à partir de ta perspective et le regard que tu portes moi je suis sensible à ce qui vient d'être dit par monsieur Azoulay la prise de parole moi ce que j'ai entendu c'est que la prise de parole elle n'est pas là parce que nous avons simplement des convictions nous devons être capables de parler de ce qui fait mal et ce qui fait mal ce n'est pas le problème des embrigadeurs et des terroristes dont vous avez parlé moi à suivre le débat dans l'ensemble je trouve qu'on a le gros problème qui se pose à nous c'est je pense je parle bien sûr là en européen c'est que la question du mal est une question qui est de plus en plus difficile à prendre en considération Patrick Vivra une époque la prenait beaucoup en considération on la laisse religieux la question du mal la plupart du temps la technique ne s'intéresse pas à la question du mal et moi je pense que la grosse difficulté aujourd'hui c'est d'être capable de prendre le réel là où il fait mal c'était les vieilles formules de Peggy et tout ce qu'on veut là où ça touche le corps où ça trouble et moi je pense qu'il faut en parler avant moi ayant eu la chance d'animer une revue importante je vois quand même les nouvelles générations et moi je ne délire pas sur les nouvelles générations il faut faire attention elles sont beaucoup moins troublées quelque part elles ne sont pas troublées elles réussissent ou elles ne réussissent pas comme on peut réussir à HEM et j'applaudis ce que vous faites ici je le connais le problème c'est aujourd'hui comment on est troublé qu'est-ce qui touche qu'est-ce qui fait mal et moi je voudrais quand même là excusez-moi toujours l'Europe mais je sais qu'il y a des grands penseurs moi je suis un grand lecteur d'Ibn Raldun grâce à notre ami Chedadi qui l'a traduit à la Pléiade on a besoin de réfléchir sur ce qui fait mal les grands penseurs du 19ème Hegel Marx je ne suis pas marxiste pas du tout mais c'est des gens qui allaient penser les aliénations Hegel il pense on ne peut changer le monde aller vers la citoyenneté dont on a très bien parlé ici que si on prend compte le négatif moi je ne peux pas me considérer comme un intellectuel si je ne prends pas en charge le négatif aujourd'hui je suis entouré de gens qui ne veulent pas parler du négatif alors mon délire ça n'a rien à voir avec ce qui a été dit par Patrick et d'autres sur le virtuel on est dans les réseaux sociaux et tout va bien dans le meilleur de monde mais de l'autre côté on ne parle pas de ce qui fait mal et on le laisse la question du mal bon mon voisin en parlera peut-être mieux que moi c'est le gros problème qu'on retrouve avec la ouf clairoune on a une vision de la ouf clairoune qui a une vision qui est fausse parce que la ouf clairoune porte ses questions quand il porte la question du mal il porte la question de la religion le christianisme bien sûr mais il porte la question de la religion aujourd'hui on a cette grosse difficulté là qui est d'aller toucher là où ça fait mal et c'est vrai je parle du bourgeois que je suis à la française on a beaucoup de mal la génération qui a créé Marvus c'est des gens qui étaient beaucoup plus touchés par le réel que nous le sommes aujourd'hui et pourtant le réel il est terrible oublions il ne s'agit pas d'oublier deux secondes mais l'histoire du 20ème siècle européen moi je suis un disciple du grand philosophe Patochka qui a écrit la charte 77 avec Vaclav Havel qui a des suites en Chine qui aujourd'hui porte le mouvement des parapluies en Hong Kong qui a porté aussi le mouvement des places dans les printemps arabes là le problème c'est que l'histoire du 20ème siècle européen on l'a quasiment oublié bien sûr que la religion fait mal vous allez très bien mais enfin le 20ème siècle européen c'est quand même une sacrée catastrophe d'ailleurs l'Europe depuis quand elle va mal monsieur de Boissieu c'est depuis que les pays de l'Est sont rentrés eux ils ne veulent pas d'Etat ils voulaient que le marché parce qu'ils ont connu l'Etat ils savent ce que ça et que ça fait mal ils savent très bien ce qu'a fait mal moi ma grande difficulté c'est qu'il faut arrêter de dire que les politiques sont la cause de tous nos maux je parle en français excusez-moi en européen il y a un déficit intellectuel il y a un déficit intellectuel moi je le prends pour moi pour mes proches il faut avoir le courage de le dire et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit sur la prise de parole moi j'étais l'élève de Michel de Certeau donc la prise de parole c'était mai 68 dont il parlait simplement la prise de parole et je m'arrête n'inquiète pas la prise de parole il ne suffit pas de dire prise de parole le mouvement Nuit Debout dont vous avez tous entendu parler à Paris ce qui était fascinant toute génération confondue on se réunissait à la place de la République pour dire on veut prendre la parole comment est-ce qu'on peut prendre la parole mais il n'y avait pas de contenu de parole c'était un débat sur la possibilité de prendre la parole donc moi je c'est ce que semblait dire monsieur Azoulay il faut aller jusqu'au bout de la prise de parole c'est-à-dire qu'il faut lui donner un contenu et je termine sur même et celle moi je l'ai bien connu et j'ai une admiration totale on ne peut pas être que dans l'indignation il y a un moment bien sûr qu'il faut partir de l'indignation il y a un moment où il faut passer aux politiques il y a un moment il faut passer aux politiques c'est ce que disaient toujours c'était deux amis Paul Ricoeur à Aisselle on est dans le pré-politique aujourd'hui on laisse le politique faire un peu voilà je ne parle pas pour ici je ne me permettrai pas mais on est donc la prise de parole oui à condition qu'elle touche qu'on aille là où ça fait mal et moi je dis que le gros problème c'est que la question du mal on l'a je parle pour moi parisien français on l'a un peu chloroformé on l'a un peu chloroformé et que là elle nous revient de tous les côtés elle n'a pas à revenir uniquement par la religion c'est bien ça le problème elle a à revenir par le politique qui doit répondre c'est la question de la citoyenneté à la question du mal voilà sur cette question du mal du réel sur cette question moi je pense aussi à Anna Arendt dans la même lignée qu'est-ce que nous faisons nous à partir de nos réalités de nos histoires de nos mémoires de ce que nous avons de nos héritages mais en même temps de ce qui se passe en face de nous qu'est-ce que nous faisons pour penser le mal aujourd'hui je dirais que rien n'est plus thérapeutique que la réalité et le réel est polyglotte le réel parle plusieurs langues il est vrai qu'elles ne sont pas toujours déchiffrées elles sont occultées il n'y a pas de prise de parole je on a beaucoup parlé de conscience historique par monsieur Aoulid moi je voudrais à la question du mal substituer à la notion de l'inquiétude qui nous met toujours dans une situation d'émotion parfois même incontrôlée et dans des postures intellectuelles que moi je réprouve je préfère au mot d'inquiétude le mot de perplexité parce que moi je suis un analyste ça fait 33 ans que j'officie devant des étudiants et je n'arrive jamais avec une inquiétude de la conscience j'arrive toujours avec des textes des analyses pour leur donner des outils pour penser par eux-mêmes et je suis là pour indiquer les impasses je suis là pour indiquer les perplexités je suis là pour indiquer les dilemmes mais je ne suis jamais là pour donner des leçons et je peut-être ça va vous froisser monsieur Aoulid mais moi je préfère la souveraineté de la pensée à la souveraineté de la conscience parce que la souveraineté de la conscience enferme la conscience laquelle comment comment la repérer le mot de brèche c'était de dire je pense dans plusieurs têtes et plusieurs têtes pensent en moi et finalement la conscience collective moi je préfère l'appeler raison humaine qui n'est jamais un soin individuel et qui pose des questions de perplexité j'avais une question la première qui m'avait été donnée sur les humanités rapidement je n'avais pas pu développer ce point mais il est lié à cette question c'était donner des clartés de tout selon le mot de Molière c'est à dire incucluo paideia pédagogie en cercle encyclopédie les humanités c'était avoir une idée de tout alors cette idée d'encyclopédie elle est aujourd'hui au premier plan non pas en tant qu'encyclopédie mais en tant que savoir transversal et je remercie HEM de mettre des économistes des juristes des philosophes des politiciens et des historiens ensemble parce que finalement le savoir transversal on en a de plus en plus besoin pour indiquer les questions précisément de perplexité magnifique titre de Maïmonide au 12ème siècle non pas un guide pour les égarer mais un signe pour les perplexes d'Allah ilhaïrin merci 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 je pense que Raël Benchir tu as été interpellé et je te cède tout de suite la parole et je pense que cette question du mal encore une fois je reprends la parole d'Olivier est importante j'aimerais bien qu'on t'écoute sur ce point lequel celui du mal ou sur ce que j'ai été interpellé bien je vais aller très vite à la concision je remercie infiniment la question de notre ami ici présent je ne fais pas le coup de Georges Marché qui répond d'ailleurs à côté ça me donne l'occasion de m'exprimer j'ai été dans le sommaire dans la présentation générale je ne suis pas entré dans le détail et au risque d'être un peu je ne veux pas dépréciatif je ne veux pas qu'on garde l'idée qu'on était un peu dans la gnognotte tout est bien aimons-nous les uns les autres je ne dis pas ça avec ironie c'est vrai que c'est exigeant et quel est le choix au mot homini loupou si on n'y peut rien l'homme est un loup pour l'homme comme disait Hobbes et avant lui plaute ou il y a une exigence de sortir du marasme dans lequel nous nous trouvons c'est un choix alors ce n'est pas le dogme de l'ouverture que nous soyons préservés du dogme même un Ibn Arabi disait méfiez-vous de Dieu créé dans les dogmes le dogmatisme c'est aliénant en revanche c'est une option de vie c'est un choix est-ce qu'on reste dans la fermeture dans la crispation dans le repli ou est-ce qu'on court le risque de s'offrir de s'ouvrir afin d'accueillir c'est un choix et ça ça commence par trouver des ressources chez soi en soi sans imputer toujours à autrui les causes du chaos c'est une éthique c'est une démarche exigeante et je ne voulais pas pour une fois que je ne voulais pas apparaître comme celui qui verse dans l'autoflagellation l'autocritique la haine de soi qu'est-ce que j'ai entendu dans ma vie il se trouve que si nous nous ouvrons pas aux autres et bien nous mourrons et la question deviendra être ou ne pas être trois points de suspension musulmans dans ce 21ème siècle parce que mille fois hélas il y a la terreur qui sévit au nom de cette tradition religieuse et on entend qu'est-ce qu'on entend rares les voix qui essaient de trouver les raisons on entend halte à l'amalgame ceci n'a rien à voir avec l'islam l'islam est une religion de paix je le crois fondamentalement mon père fut recteur de la grande mosquée de Paris mais il se trouve aussi qu'à l'intérieur de cette tradition religieuse il y a de la polémologie virulente il faut faire ce travail considérable et donc le lien entre l'ouverture sur autrui et un travail en soi chez soi pour dérimer les causes du désordre c'est un engagement éthique spirituel philosophique anthropologique et même de civilisation et bien pourquoi parce que nous ne sommes pas seuls dépositaires de la vérité nous ne sommes pas seuls détenteurs de l'absolu nous avions une Volten Schaung j'allais dire une vision du monde qui est à revoir totalement et si je le dis ce n'est pas parce que pour ajouter j'allais dire à la situation désastreuse encore une autre c'est pour qu'à un moment donné nous nous réveillons un peu comme le bonze qui subit un coup de bambou pour sortir de sa léthargie de sa méditation je connais les raisons extrinsèques les facteurs exogènes de la crise bien entendu on peut les énumérer jusqu'à demain matin mais il y a aussi à voir à l'intérieur cette sclérose en place cette raison religieuse dévote cette superstition ce discours éculé cette aliénation et donc il est temps de j'allais dire de se passionner pour retrouver l'homme dans sa dignité moi la seule chose si on peut parler d'un dogme qui pour moi est indélibérable c'est la dignité de l'homme consubstantielle à l'humanité toute entière la dignité d'un seul homme est consubstantielle chez qui compte l'homme parce que si on est croyant et récipiendaire du souffle divin réceptacle de l'effusion de bonté et de miséricorde et si on n'est pas croyant parce qu'on est homme et on partage l'humanité que nous descendions des primates ou que nous descendions de Eva biblique ou Pandora de la mythologie des iodes et bien c'est ce partage que nous avons qui nous pousse pour une fois vous me pardonnez de parler de ma petite personne qui me pousse à ouvrir à mon frère l'homme quel qu'il soit Patrick je voulais t'interpeller sur la question c'est que il y a en effet l'exogène et l'endogène ça veut dire il y a aussi il y a la question des croyances etc mais il y a aussi la question le poids de l'économique le poids est-ce que tu considères que la question des marchés la question de la question des des exploitations et comment tu la places par rapport à la question identitaire quand tu réfléchis à la question de l'humain je la place comme l'avait proposé Joseph Stiglitz quand il parlait de deux fondamentalismes le fondamentalisme marchand le fondamentalisme identitaire et le lien entre les deux à travers le concept de fondamentalisme marchand il reprend la même idée qui était celle de Karl Polany dans la grande transformation quand il y a passage des économies de marché à des sociétés de marché quand tout devient marchand quand l'ordre politique quand l'ordre spirituel y compris quand l'ordre amoureux devient marchand à ce moment là il y a une perte de substance des sociétés et des cultures et la voie s'ouvre pour des fondamentalismes identitaires et dans les fondamentalismes identitaires il n'y a pas que les fondamentalismes religieux par exemple en France le Front National est une forme de fondamentalisme identitaire mais on ne combat pas le fondamentalisme identitaire si on ne traite pas aussi la question du fondamentalisme marchand vous avez deux demandes fondamentales chez les êtres humains et c'est vrai aussi bien à titre personnel qu'à titre collectif c'est la demande de sens c'est la demande de reconnaissance et bien quand par exemple un jeune se sent complètement perdu du point de vue du fondamentalisme marchand et bien n'importe quel démagogue n'importe quel radical etc qui vient le trouver en lui disant nous te proposons de prendre une place dans une histoire qui fait sens et bien c'est la même chose que ce qui se passait dans les années 30 à travers ce que Reich a appelé par exemple le phénomène de la peste émotionnelle si on ne répond pas à la demande de sens et à la demande de reconnaissance et c'est le problème du fondamentalisme marchand on creuse le lit du fondamentalisme édoptitaire et ça, ça veut dire aussi et je rejoins ce que vous venez de dire à l'instant que par exemple les questions du sens donc les grandes questions spirituelles sont au coeur du politique mais nous ne pouvons les traiter que si nous arrêtons cette forme de Yalta qui a renvoyé les questions du sens soit sur l'espace privé soit uniquement sur les grandes religions constituées nous avons besoin y compris de ce que j'appelle une interpellation spirituelle des grands faits religieux au nom même de la miséricorde au nom même d'une vision de Dieu qui soit au singulier ou au pluriel qui serait porteur de la bonne nouvelle de l'amour nous ne pouvons plus accepter que des crimes soient commis au nom de Dieu la question du mal qu'évoquait à l'instant Olivier c'est à la fois une question spirituelle et une question politique parce que c'est l'espace même du politique qui a réinterpellé la question du sens et à construire un espace où les questions du sens et de la reconnaissance soient pleinement présents et ça ça veut dire que le politique doit arrêter de se considérer comme le simple paysagiste de l'économie qui doit retrouver pleinement sa propre substance sa propre mission merci merci infiniment je me tourne vers la salle est-ce qu'il y a encore une demande de questions vous avez de la chance parce que nous avons deux retardataires et on va clôturer en beauté tout à l'heure il y a une belle surprise mais donc on a un bonus voilà est-ce qu'on peut donner la parole à monsieur au milieu de la salle s'il vous plaît alors j'en profite au moment où le micro est en train de voyager pour voilà allez j'ai rien à dire bonjour bonsoir je m'appelle Amin Mahaché je suis étudiant à l'université Mohamed V en licence professionnelle je représente mes collègues qui sont avec moi ici on est venu pour apprendre de nouvelles choses on fait une formation purement technicien de technicien mais là je me suis posé une question après avoir écouté monsieur de Boissieu et monsieur André Zolaï je voulais faire j'ai fait un lien entre penser et gouvernance et aussi prenez la parole à votre avis c'est quoi le rôle que devraient avoir les jeunes pour participer dans cette initiative de prendre la parole et aussi penser la gouvernance je me rappelle la première fois que j'ai entendu ce mot gouvernance ce concept j'ai fait une petite recherche et je trouvais une petite explication du philosophe Emmanuel Kant qui dit que la gouvernance c'est l'art de gouverner l'homme je crois que c'est ce concept dans les siècles qu'on vit maintenant c'est dépassé et ma question c'est que que devrait être le rôle des jeunes pour participer à ce penser la gouvernance dans ce monde qui est géré comme j'ai bien entendu avant il est bien contrôlé par les plus riches qui sont une minorité merci bonsoir je me présente je m'appelle Isham et Amélie je suis lauréat HEM et tout d'abord je voudrais exprimer mon immense honneur d'être ici devant de telles sommités je saisis cette chance extraordinaire pour poser une question à monsieur Patrick Vivray en fait durant votre exposé j'ai été j'ai été interpellé par lorsque vous avez dit quand vous avez parlé de l'aliénation des projets humains par d'autres projets c'est à dire par que des personnes prennent confisquent ou aliennent les projets humains et j'ai cru comprendre que vous aviez vous avez parlé déjà d'emploi dans son étymologie je sais pas qui veut dire se plier c'est à dire qu'on est dans l'aliénation pure lorsqu'on a un emploi et vous avez opposé cela au concept de métier comme étant une vocation c'est à partir de ce thème que j'ai envie de vous poser la question qui est on se réfère à un ouvrage de Max Weber qui s'appelle l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme où il décrit comme quoi le métier en soi est aussi une alienation qui tire ses origines dans une monastique ascétique protestante qui a été transplantée qui a été dénaturalisée la vie normale est-ce que vous pensez qu'on peut sortir de cette alienation est-ce qu'il y a une échappatoire à tout cela voilà merci je laisse les intervenants réagir de Boissieu plus vrai j'ai parlé de gouvernance et je ne vais pas trop insister sur les problèmes des terminologies mais comme vous l'avez compris on distingue gouvernance et gouvernement il peut y avoir de la gouvernance sans passer par un gouvernement la gouvernance ça fait référence à un système de pilotage pilotage plus ou moins efficace je parlais tout à l'heure du G20 pour dire le G20 il ne fonctionne pas bien il débouche sur des recommandations qui ne sont pas suivies il essaie c'est une amorce une amorce de gouvernance mondiale c'est juste une amorce alors vous me dites vous posez la question qui est évidemment très importante comment associer un peu plus les jeunes à ces systèmes de pilotage que ça passe par des gouvernements ou hors gouvernement bon et je rejoins ce que disait André Azoulay en dénonçant à juste titre c'est comme ça que j'ai interprété et tes propos l'écart entre les objectifs et les non réalisations d'un certain nombre d'organismes internationaux les défaillances de cette amorce de gouvernance mondiale que ça passe dans le domaine économique et financier par le FMI ou la banque mondiale ou dans le domaine culturel UNESCO je pense que la question qui est posée par votre camarade ici je dis ça aux étudiants c'est comment associer un peu plus les jeunes à des systèmes de gouvernance bon parenthèse dans les conseils d'administration aujourd'hui dans la plupart de nos pays il y a des lois qui posent des seuils de parité hommes-femmes on pourrait très bien introduire si c'est pas trop discriminant des règles aussi de représentation des jeunes dans les conseils d'administration moi je serais pas contre je serais pas contre il faut voir il faut réfléchir à ça dire de la même manière je suis pas en train de dire que c'est le même problème la parité homme-femme et les problèmes intergénérationnels mais il a fallu passer par des lois pour imposer la représentation des femmes dans les conseils d'administration ça commençait par la Norvège 40% et la France a répliqué la loi norvégienne 40% on peut réfléchir à ça vous distinguez les jeunes vous avez l'air de dire dans votre question que les jeunes sont pas riches je vous rappelle quand même que aujourd'hui les milliardaires du numérique de la révolution quantique comme on l'a appelé autour de cette table sont généralement des jeunes qui sont des milliers de fois plus riches que moi qui suis plus jeune donc il faut pas associer vieux et riches jeunes et pauvres c'est plus compliqué que ça je pense que la révolution numérique rebat un peu les cartes jusqu'à un certain point et donc les choses sont plus compliquées que votre question le laisser entendre oui quand je parle de métier je le prends au sens originel du terme donc bien avant Max Weber à partir du compagnonnage au XIIe siècle donc cette contraction du ministère et du mystère et je pense que cette conception là elle est très actuelle c'est le même sens que le mot oeuvre chez Anna Haren si on veut utiliser à tout prix le mot travail il faut entendre la distinction que proposait André Gorce entre travail contraint et travail choisi quand on est sur ce terrain là non seulement ça permet de comprendre l'alternative de la pleine humanité à la sous-humanité c'est à dire toutes les conditions dans lesquelles les êtres humains sont exploités aliénés c'est à dire dans l'incapacité de se mettre pleinement debout mais c'est aussi l'alternative à la post-humanité quand vous avez la fascination des nouveaux robots des nouvelles machines etc la grande question c'est qu'est-ce que les robots aussi sophistiqués soient-ils ne pourront pas faire et bien qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire c'est aimer c'est s'émerveiller c'est se poser les questions du sens même de leur voyage dans l'univers du sens de leur vie de leur mort etc et bien libérer les formidables gains de temps que nous avons fait grâce aux machines les machines agricoles les machines industrielles aujourd'hui les machines informationnelles qu'est-ce que nous faisons de ce temps ainsi libéré et à ce moment-là il y a forcément deux pistes majeures premièrement il faut que ce temps ainsi libéré bénéficie à tous et pas simplement à la petite minorité qui a le pouvoir de réaliser ses projets de vie et d'obliger les autres à se mettre à leur service des projets de vie ça c'est la distinction émancipatrice classique mais l'autre perspective c'est effectivement de passer de la question de l'emploi qui est la question classique qu'est-ce que vous faites dans la vie à la question du métier au sens que faisons-nous de notre vie et la formidable libération d'énergie esthétique d'énergie spirituelle et d'énergie amoureuse qui est potentiellement possible à cette occasion-là ça c'est ça la perspective de l'oeuvre et du métier telle que je la considère dans sa face éminemment créative à votre question qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune dans le cadre de notre diffusion de ce soir ça a été dit tout à l'heure nous avions ce week-end à Esaouira et certains participants sont dans la salle ce soir 400 jeunes venus de tout le bassin méditerranéen j'ai qu'à les écouter parler le sujet c'était effectivement celui de la radicalité de la résistance à tout ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui pour ce qui me concerne après avoir écouté pendant deux jours ces jeunes s'exprimer m'apprendre j'ai appris énormément pendant ces deux jours j'ai changé j'ai évolué j'ai changé un certain nombre de points de vue que j'avais et j'ai découvert des tas de choses je me souviens de l'exposé où nous étions ensemble de cette jeune égyptienne exceptionnelle et cette égypte là je ne la connaissais pas cette égypte de la résistance elle a 25 ans elle est femme au coeur de la place et ce qu'elle a fait depuis et ce qu'elle continue de faire aujourd'hui c'est cette parole dont on a besoin personne d'autre que vous ne peut faire partager ce type d'expérience ce ressenti cette sanction cette responsabilité vous savez la jeunesse c'est aussi demain matin vous êtes un peu moins jeune c'est pas biologique mais dans notre société chacun a sa place et quand il y a un élément du puzzle qui manque ça marche moins bien mais je peux vous dire que si collectivement dans vos écoles dans vos universités dans vos familles dans vos clubs de sport aujourd'hui vous parlez vous échangez vous dites votre point de vue vous dites votre ressenti vous le faites passer on en bénéficiera enfin on sera tous un peu moins faibles le lendemain merci merci infiniment je pense que il est venu le temps de d'écouter un peu de musique voilà le temps de la surprise après on clôturera par une dernière prise de parole on vous laisse apprécier d'abord la musique je tiens à saluer je tiens à saluer et je vous prie de les enlever merci donc comment merci merci Merci. ... 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